Vous entendez bien ? Pas assez bien ? Tout ça, tout ça. Cette semaine, je vais quitter le continent pour l'île de beauté. Mais pas de plage de rêve en perspective, puisque je suis attendu à Corté, en plein centre de la Corse. Avec 15 000 habitants, c'est une ville idéale pour un restaurant prospère, puisque c'est la seule ville étudiante de l'île. 4 500 jeunes s'y installent chaque année. Salut ! Bienvenue ! Tu veux que je montre quoi ? La musique ? C'est à fond. Il faut se méfier des idées reçues. C'est combien de t'agines ? 12,50. Ah, l'accent. Le restaurant n'est pas très loin. Il est en plein centre de Corté. Bon, ça va. Bon, l'établissement est plutôt bien placé. C'est juste à côté de l'artère principale du village. Mais c'est moi où ça ressemble énormément à l'endroit où a été fumé, filmé, comment ça s'appelle, l'enquête Corse. Il a été filmé où, ce film ? Mais là, clairement, le restaurant, il parle et il me semble que c'est la scène où il y a l'hélicoptère qui descend sur cette place. Attends, je remets un peu en arrière ? On dirait trop... Plus bas, là. L'établissement est plutôt bien placé. C'est juste à côté de l'artère principale du village. Et cette place, ça y ressemble de ouf. Par contre, la façade, c'est pas très sexy. Ça donne pas trop envie. Ça ressemble plus à un bar, café qu'à un restaurant. On va le voir depuis le temps. Ouais, on le reconnaît pas, Philippe, là. Il n'y a aucune table de dressée, donc ça laisse pas penser qu'on puisse manger dans cet établissement. C'est exactement là. C'est pas vrai. Je suis trop forte. La meuf, elle s'envoie des fleurs. Mais je l'ai beaucoup... Salut Blumet ! Je l'ai vu beaucoup. J'ai vu souvent ce film et je l'aime énormément. Il m'a fait trop rire, ce film. Ça y est, la carte est là. C'est incroyable, la terre, c'est immense. Il y a juste un petit endroit où on peut lire la carte. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas envie que les gens viennent manger dans cet établissement. En plus, c'est assez dégueulasse. On n'arrive pas à lire. Je crois que la carte, ça fait quelques décennies qu'elle n'a pas dû être changée. Limite bien, Fifi, en tout cas. Rien dehors. Aucune table dressée à l'intérieur. Pas de client. Bon, je vois un barman. Je vais aller me renseigner un peu. Bonjour. Bonjour. Monsieur, vous pouvez manger ici ou pas ? Oui, bien sûr. Oui. Je l'ai installée en terrasse. Parce que je n'ai pas vu... Je ne savais pas que c'était à l'île Rousse, mais l'île Rousse, c'est à côté d'Ajaccio, non ? Il n'est pas encore là, la servuse. Bah non. Et comment vous faites alors ? C'est moi qui dresse les tables. Et le service ? Je fais les deux. Et le service aussi ? Vous faites le service au restaurant ? Oui, oui. Vous savez combien de temps que vous êtes là, vous ? 30 ans. Vous arrivez à quelle heure, vous ? Moi, j'arrive à 6h du matin. À 6h du matin ? Et je finis à 9h, 10h. Et quand il y a du monde ? Plus, jusqu'à 11h, minuit. Ah, mais ce n'est pas une vie, c'est un matin ? Oui. Jusqu'à minuit, 1h du matin ? Oui. Allô ? Il fait aussi la réception. Téléphone. Il a l'air de faire beaucoup de choses, ce monsieur. Et alors, j'essaie de comprendre. Bon, allez. Vous avez une serveuse qui n'est pas là ? Voilà. D'accord ? Bon, vous vous occupez du bar, mais vous faites la tendance service, si besoin est. Voilà. Et la mise en place, qui c'est qu'il a fait le matin ? C'est moi. C'est vous aussi, vous faites la mise en place ? Oui, voilà, oui. Et le patron, il fait quoi là-dedans ? Quand il n'y a pas la fille, il donne le coup de main, c'est lui qui met la main à la place. La musique de Dexter. Le patron, il y a un peu plus de rigueur envers les serveurs, que tout soit cadré, parce que là, c'est pas ça. Ils croivent que ça descend du ciel, il n'y a rien qui descend. Mais qui croit ça ? La fille du patron. Ah oui ? Il y en a pas mal qui m'ont découvert, du coup, via YouTube et qui me rejoignent. En tout cas, c'est cool, ça fait plaisir de vous voir tous sur les lives Twitch. Ouais, non, non, le patron, il fait pas grand-chose. Ça, c'est dommage. Clairement, c'est pas normal que ça soit un employé de compenser le travail des serveurs. Clairement, dans les entreprises où j'ai travaillé en restauration rapide... Désolée, YouTube. Ah, d'ailleurs, j'ai pas dit bonjour à YouTube. J'étais trop... J'étais trop dans l'euphorie du monde que j'ai ce soir. Salut, YouTube ! Je vais encore parler, je vais encore couper, et ça va pas changer. Merci d'être là. Ouais, donc en restauration rapide, clairement, quand il y a des retards comme ça, en général, ça passe moyen-moyen. Ils font pas la période d'essai. Mais ça dépend des entreprises. Je sais qu'il y en a une... Elle spoil pas. Ah oui, non, j'avais pas vu que du coup, tu disais... Non, moi, je l'ai pas vu, celui-là. J'ai vu l'enquête Corse, c'est pas pareil. Et ouais, du coup, la dernière entreprise dans laquelle j'ai bossé, ils étaient pas vraiment à cheval là-dessus. Et je pense que ça vaut de partout, clairement, dans toutes les entreprises. Normalement, t'es en retard, au bout d'un moment, tu dégages, quoi. On a besoin de toi. Quand tu bosses en équipe, c'est la moindre des choses d'arriver, quoi. Il y a des jours où elle est sympathique. Il y a des jours où elle est un peu moins. Je pense qu'elle est assez caractérielle, voilà. Je sais plus, j'ai vu un mec qui faisait les trajets pour aller au travail. Il était serveur à cheval. J'avais vu ça aux infos à l'époque où je regardais encore la télé. Et elle reste jusqu'à quelle heure ? Deux heures et demie, trois heures. Si c'était ma fille, j'aurais... Deux heures et demie, trois heures. J'aurais mis les poings sur les yeux, plus vite fait. Là, c'est pas le cas. Et il faudrait que je prenne des commandes pour les gens qui attendent à mon vie. Faites, attendez. Faites comme vous avez... Moi, je vous pose la question. Moi, je ne veux pas vous monopoliser non plus. Peut-être votre travail. C'est la première... Il lui a servi une eau corse avec des glaçons, des petits cubes d'eau gelée. Ah non, c'est n'importe quoi. La serveuse, elle n'est toujours pas là. Il va être midi et demi. Aucune table de dresser. Comme à Marseille, hein. Je me demande vraiment comment il fonctionne. Il y a un épisode comme ça à Marseille. Monopoly. A part Michel, je vois un autre monsieur qui s'agite et qui court partout. Il a l'air tellement débordé qu'il n'est même pas venu se présenter. C'est pas super confortable, ces chaises. C'est ça, monsieur ? Ah oui ? Oui. Je suis là un peu pour ça. D'accord, très bien. Vous êtes ? Je suis le patron. Ah, vous êtes Pierre. C'est vous qui m'avez appelé. Oui. C'est ça ? C'est ça, oui. Je désespérais de voir quelqu'un parce que là, ça fait un quart d'heure que j'attends et j'ai toujours... J'étais un petit peu occupé en cuisine, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu trop le temps de... En cuisine ? Vous faites la cuisine aussi ? Je ne fais pas la cuisine, je l'incoune en cuisine. Je suis un peu partout, vous voyez. Un peu partout. Oui. Mais surtout une du part. Comme d'hab. Nous avons du jour, nous avons du tagine de veau. Vous n'avez pas de carte ? Et je vous amène la carte, voilà. Très bien. Vous n'avez pas la carte, puis je ne sais pas si on peut me dresser la table, ce serait bien. Oui. Le soir non plus. Je dis que le bonhomme, il ne va pas arrêter de masticoter, quoi. Donc je me suis un peu sur... Je reste un peu sur mes gardes, quand même, tu vois. Je reste un peu sur mes gardes. Voilà. Est-ce que vous désirez prendre un petit apéritif ? Non, merci, j'ai bu un petit coup au bar. Oui. D'accord. Je vous laisse le temps de choisir. Oui. Et puis le temps de vous décider. Moi non plus, je ne suis jamais allée en Corse, j'aimerais bien. Vous voyez, je n'ai pas de couvert, je n'ai pas de verre. Je vous amène tout de suite le couvert, ce n'est pas un... Mais c'est vous qui faites le service ? Bah, j'essaye de combler un peu les villes quand ils y sont. Non, mais je suis bien obligé. Vous essayez de faire. Je veux juste savoir, c'est vous qui faites le service ou pas ? Non, ce n'est pas vous qui faites le service. Tu viens en Corse ? Qui fait le service ? Alors, j'ai le père d'une de mes filles, du coup, qui est corse. Et il est né là-bas. Il a vécu 8 ans là-bas et il est venu dans le sud de la France. Et donc, du coup, je n'ai que ces dires de Corse. Lui, il est né à Ajaccio. Et en fait, il a l'impression d'être un pur Corse. Mais vraiment le pur Corse. Alors qu'il n'a vécu que 8 ans là-bas. Et quand je vois les vrais Corses qui ont l'accent comme lui, je me dis... Ajaccio. Je me dis... Enfin, ouais. Quand on a 35 ans et qu'on n'a vécu que 8 ans en Corse... Moi, enfin... Mes parents adorent la Corse. C'est surtout intéressant quand tu es amie avec des locaux. Bah oui, forcément. Comme ça, tu ne prends pas la nourriture pour les touristes. Tu manges les vrais produits. C'est ça qui est intéressant. Bah lui, du coup, il avait de la famille là-bas. Mais on n'y est jamais allé. On n'a jamais eu l'occasion d'y aller. Mais du coup, le prénom de notre fille est un prénom courant en Corse, mais pas courant sur le continent. Mais je ne le dévoilerai pas. En l'occurrence, c'est Isabelle. Isabelle, qui aurait dû être... Qui aurait dû déjà être ici, malheureusement. C'est votre fille, c'est ça ? Exactement, ouais. Ok. Elle ne vient que pour le service. Que pour le service, c'est ça ? Ouais. D'accord. Donc elle ne fait jamais de mise en place. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas de mise en place. Donc là, j'ai répondu à ma question. Voilà. Même si ma priorité est de tirer cette histoire de retard au clair, je suis là avant tout pour goûter la cuisine. Eh bien, je vais prendre un panini. Ok, un panini. Et après, le plat du jour. D'accord. Ok, merci. Par contre, excusez-moi, mais... Pour boire le vin, il me faudrait un verre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, tu mets tes mains comme ça et tu vas... Ah, panini ! Et après, il va y avoir un plat du jour, d'accord ? C'est qui ? Mila, je m'en occupe. Je m'en occupe, moi, le chef. Pourquoi tu t'en occupes, toi ? Non, non, non. C'est qui qui est en cuisine ? Ça va, j'essaie d'en occupe un peu le travail. Non, mais c'est fantastique. Il est une heure moins cinq et la serveuse n'est toujours pas là. C'est du délire. C'est ma neve qu'Isabelle arrive en retard parce qu'il faut faire la mise en place au moins une demi-heure à l'avance et c'est jamais fait. Et comme tout le service, c'est presque fini. Clairement, j'aimerais bien avoir son excuse de savoir pourquoi elle n'était pas là. Et déjà, de base, tes serveurs, les gens, ils ne mangent pas à 15 heures. Je lui dis qu'elle arrive à 14 heures. Elle arrive. Bonjour. C'est heureux, hein ? Salut, nomades. Ça dépend son numéro. Un coup, elle dit bonjour, un coup, elle dit pas bonjour. Ça dépend. Quand elle arrive en retard, elle arrive tranquille, à l'aise, pas de problème. Ah, oh là là ! Bonjour. Bien va. Voyez-vous. Ça doit être elle la serveuse, je pense. Bonjour, bon appétit. Bonjour, je découvre, j'arrive, je découvre les clients. Salut, là-dessus. Elle n'est pas venue me voir en attendant. Pourtant, je suis là depuis un moment. Elle a vu la caméra, elle a fait demi-tour. Ah, j'ai l'impression qu'elle arrive. Eh ben non. C'est pas possible. Spoiler, j'ai l'impression qu'elle se chie dessus. Elle sait qu'elle va s'en prendre plein la tronche. Je l'ai pas vue, hein. Je répète, l'épisode, je l'ai pas vue. Bonjour. Vous avez commandé le panier, non ? Wow. Bonjour. Bon appétit. C'est vous la serveuse, c'est ça ? Oui. Ok, je vous connais pas, mais on m'a beaucoup parlé de vous déjà. Ah oui ? Comment ça se passe ? Parce que là, je suis arrivé, ça fait un petit moment. Le service a commencé. C'est vrai que les alertes sont vraiment très, 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 très basses. Là, j'ai entendu le séanteux, mais désolé YouTube. Mais là, ça va pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi bas. C'est pas normal. Je vais vérifier une petite chose vite fait. La fille du patron, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que passe ? Qu'est-ce que passe ? Bah non, là, c'est bon. Sur le site de Triggerfire, tout va bien. Mais là, je crois qu'ils ont des problèmes en ce moment, non ? Les Triggerfire. Tchac, 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 tchac. Mais vous les entendez bien, les alertes ou pas, du coup ? Parce que là, le C'est honteux, j'ai quasiment pas entendu, quoi. Je vais essayer de voir si au niveau de mes sons, tout va bien. Ouais, là, ça allait. Ouais, mais du coup, c'est via mon stream deck, c'est pas... Ouais, c'est bas. C'est super bas. Si je le fais avec les points de chaîne, c'est super bas. Alors que si je le fais avec mon stream deck, c'est fort. Mais là, je comprends pas pourquoi. Y'a pas de... J'ai pas de m'explication. Plus bas, plus bas, plus bas. Les jeunes n'auront pas la ref de cette pub. C'est honteux. Et là-dessus... Là-dessus, j'ai quoi ? Audio, bureau, je suis à fond. Overlay. Triggerfire, je suis à 800%. Non, 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 il y a un problème, là. Bon, tant pis. Je sais pas quel est le problème. Je vous rembourserai les points au pire. Ah, j'aime pas quand ça marche pas. Je fais des fixettes après. Elle est trop confiante, ouais. J'avoue. Hop, on est reparti. Qui se trouve de la mise en place ? Michel. D'accord. Et la cuisine, le plat du jour, vous l'avez goûté ? Le tâche ? Ouais. Pas encore ? Pas encore. Et comment vous faites pour en parler au client, alors ? Mais c'est comme le poisson, donc j'aime pas le poisson. Je peux pas... Oui. Elle habite sur une île, elle aime pas le poisson. C'est un peu confus. Je vais goûter le panini, puis on en reparle un peu. Bonsoir, maman. D'accord. Merci. Ça m'a fait rire. Il prend ça vraiment très à la légère, plutôt décontracté. C'est assez agaçant. Assez agaçant. Philippe, je l'ai trouvé. Ah, pour amener les corses, c'est plutôt gentil. Merci, champixte. Oh non. D'accord, ok, j'ai compris. C'est meume la meringue. Enfin, meume la vache. Parce qu'en Corse, on est plus virulent, quoi. On est beaucoup plus méchants. Voilà. Ah bon ? Alors le problème... C'est un panini, hein. J'ai un panini. Il est pas cuit ? Ça, c'est plutôt qu'on mange un peu sur le pouce. J'ai aucune assiette. Donc je comprends pas bien le style. Je vais manger un panini, un plat du jour. Tout est mélangé. C'est tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est pas très compliqué non plus. Donc je vais pas porter de jugement sur la cuisinière pour l'instant. Je vais attendre le plan du jour. Terminé, monsieur. C'est un cliché. Bonjour. En tout cas, on m'a parlé d'une ville étudiante. C'est quelques années qu'ils étudient cela, je pense. Ils se sont perdus. Ils n'ont pas trouvé la sortie de l'université. Table 5, c'est ça ? Eh bien, ça vient. Par contre, je peux vous poser une question. Votre fille, elle fait toujours la gueule comme ça, quand elle fait le service ? Malheureusement. Malheureusement, malheureusement. D'accord. Ça m'a surpris aujourd'hui que Philippe ne l'ait pas trouvé surriante. Parce que moi, je l'ai trouvé surriante. Alors les autres jours, il faudrait la voir dans un autre contexte. Du coup, vu l'amabilité de la fille, j'aimerais bien être une petite souris et voir comment est l'ambiance en cuisine pendant le service. Deux tâches. Entre les deux femmes du restaurant, c'est un peu tendu. Ouais, ouais. Les femmes entre elles, c'est connu. Vous le tuer, là ? Ouais. Ah, aux autres, tu ne mets pas les amandes et à lui, tu mets les amandes. Ah non, je ne mets pas les amandes. Non, n'hésitez pas. Ah ouais ? Je les ai servi, il n'y en avait pas. Ah ouais ? Ah ouais ? Alors, c'est grave. Tu les as oubliées. Alors, c'est grave. Parce que les autres, je ne leur mets pas d'amandes. Mais au chef, je vais me mettre les amandes. Ben ouais. Zara, je pense que c'est quelqu'un qui n'aime pas les réflexions venant de moi. Le problème du restaurant, c'est Isabelle. Parce qu'elle est devenue désagréable, très très désagréable. Elle manque de respect à tout le monde. Elle parle mal à tout le monde. Si j'étais hypo... Et il faut qu'elle arrête la clope. Crite, je pense que ça passerait mieux, quoi. Je ne suis pas du tout comme ça. C'est pas mon caractère. Chouette. C'est quoi ? Du tagine de veau. C'est fait avec du jarret. Sauce aux épices marocaines. Avec des amandes grillées. Ouais. Des abricots. Et des pruneaux. Voilà. Donc, vous ne l'avez pas goûté encore ? Vous ne savez pas si c'est bon ? Ben non. Je suppose que ce plat, elle le fait depuis longtemps. Donc, vous l'avez quand même déjà goûté ? Dites-moi. Oui. Non, vous l'avez goûté ? Ou vous ne la goûtez pas ? Non, mais dites-moi, dites-moi clairement. Parce que là, vous ne me répondez pas franchement. Ce que je goûte, c'est la sauce avec la semoule. Et voilà, je n'aime pas trop le sucré salé. Personnellement. D'accord, mais la cuisinière, elle travaille bien ou pas ? Ça va, oui. Aïe, 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 aïe. Sauf qu'il y a, pour moi, à mon goût, il y a trop de poivre dans ce qu'elle fait. Je ne sais plus que je mette de poivre dans ma cuisine. En fait, c'est pour ça que les gens ne viennent pas. Des fois, j'essaie de la conseiller. Mais en fait, elle ne veut pas de conseil de ma part. Non, elle m'a dit qu'il n'y a plus de poivre. Mais je le mets, ça ne va pas, non ? Bonsoir, Sylvain. Comme tu dis, c'est une affaire de femme. C'est entré, là. Je pense surtout que c'est une histoire, pour l'instant, de rivalité féminine à la con. Et... Et... Mettre trop de poivre. Enfin, elle cuisine épicée, elle cuisine épicée. Ouais. En fait, on ne sait pas, mais ils ont tout barricallé. Ils ont fermé toutes les portes. Et on va se mater. Les filles en train de se charcler en bonne meuf de télé-réalité. On ne peut pas dire que la présentation soit très attirante. Mais en tout cas, il y a à manger. C'est un tagine, hein ? Et là, je ne voudrais plus avoir fait en sortant. On est bien cuites. Moi, je ne trouve pas que ce soit poivre, mais du tout. C'est bien équilibré. Ça correspond vraiment à une tagine. C'est bon. La pression que derrière, il y a quelqu'un qui sait cuisiner. Sur des bons plats un peu familiaux, comme ça, c'est très intéressant. Et moi, j'aime ça. Du Pepsi Max. Je n'ai pas ce sentiment que Isabelle aime beaucoup la cuisine ici. Je ne sais pas ce qu'elle aime d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Je suis un Pix non cuisiné et pissé dans mon kanjou. Quoi ? Je n'ai pas compris. Le service est déjà presque fini. Ce que j'ai mangé était très correct. Mais le problème dans cette affaire, ce n'est pas la cuisine. C'est Isabelle. Ah, c'est ma drogue, le Pepsi Max. Il n'a rien mangé, hein ? Ah, bah alors, il n'a pas aimé. Je vous annonce, hein ? Il n'a rien mangé ? Ah non, hein ? C'est quoi ? C'est ça, là ? Ouais, ouais. Je viens de faire tomber la moitié dedans. Je pense que ça a fait plaisir, non ? Ah ! Mélanito ! Ah, épicé ! Oui, d'accord, ok, ok, ok. Mais elle a mytho, là. Je remets le passage. Mais le problème dans cette affaire, ce n'est pas la cuisine. C'est Isabelle. Ah si, ah si, si, ouais. Le targine, il n'a rien mangé, hein ? Ah, bah alors, il n'a pas aimé. Je vous annonce, hein ? Il n'a rien mangé ? Ah non, hein ? C'est quoi ? C'est ça, là ? Ça m'a cède. Ouais, ouais. Je viens de faire tomber la moitié dedans. Ah, autant pour moi. Je veux dire que le chèque n'a pas aimé, donc pour me dire... Autant pour moi. C'est pas très bon ce que tu fais, quoi. Je n'avais pas vu. Je lui ai dit, chacun ses goûts, hein ? Je veux dire... Peut-être qu'il y avait trop de poivre, hein ? Peut-être qu'il est comme moi, il n'aime pas le poivre, hein ? Philippe. Ah ouais, elle était contente de jeter... Non, mais elle n'aimera rien. En disant, il n'a rien mangé. Non, il ne veut pas de dessert, il ne veut pas de fromage, il veut rien. Là, vous l'avez dégoûté avec... Ouais ? On l'a dégoûté ? Eh bien... Je pense qu'Isabelle a fait exprès de me dire qu'il n'a pas aimé, alors que je pense que le chef ne l'a rien dit du tout. Ni s'il a aimé ou s'il n'a pas aimé, je pense qu'il n'a pas donné son avis du tout. Et après, je n'ai même pas à moi, parce que s'il y avait un avis à donner, je pense qu'il serait venu me dire à moi que c'est pas bon. Bon, Michel, je crois que j'ai un peu mieux compris notre discussion de tout à l'heure. Un nerf de gilou. Il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que vous ne pouvez pas vous et Pierre tenir le restaurant tout seul. On ne peut pas être n'importe où, ça c'est vrai. Donc, il faut vite trouver une solution. Tout à fait. On est d'accord. Voilà, pas de problème. Je pense que Philippe... Virer sa fille et prendre une autre serveuse. Il a vu tout de suite où il était. Vu l'organisation, comme ça se passait, je pense qu'il a vu tout de suite. Ça doit être un professionnel. Je reviens tout à l'heure. Oui. Ça doit être un professionnel. Mais ils ne le connaissent pas ou quoi ? Quand même. 2013, ça faisait un moment qu'il y avait l'émission déjà. Bon, c'est vrai que ça fait longtemps. C'était la saison 3 quand même. Et puis, on m'en reparlait. OK. À tout à l'heure, Michel. Tout à l'heure. Ils avaient le café là, l'heure. Ça peut y aller. Il y a pas le temps. Bon, la situation est la suivante. J'ai un patron et un employé qui se démènent comme ils peuvent. Une cuisinière qui est plutôt bonne. Ce que j'ai mangé était vraiment très très bon. Par contre, le problème, c'est le service. Et c'est Isabelle. Et je crois que ce qui est important dans une maison, c'est l'accueil. Et là, il y a vraiment du travail. Ce soir, je retourne au restaurant observer un service. Et ma priorité, c'est d'être sur le dos de Pierre, le patron. Je ne regardais pas Masterchef. Pierre et Michel ne peuvent pas tout faire tout seuls. Moi, c'était Top Chef. Mais je sais plus. Ouais. De quoi ? De mieux en mieux. En plus, c'est lui qui passe le balai. C'est à vous de le faire, ça ? Non, a priori, ça serait Isabelle qui devrait se soucier un peu de... De donner un petit coup de balai et puis donner un petit coup de serpillère aussi, quoi. Est-ce que vous lui dites ? Ben, je lui dis une fois, deux fois, et a priori, elle n'a pas trop envie de le faire, donc je suis bien obligé de m'y coller. Elle n'a pas envie, d'accord. C'est vous le patron, hein ? C'est ça, c'est... Ouais, ouais, c'est le... Oui, c'est le patron, je sais. Pierre, c'est vous le boss ou c'est pas vous le boss ? Je suis le boss, mais bon, le problème, c'est que c'est la fille du boss. Ouais. Et alors ? Et après, c'est plus délicat, voilà. Vous vous en parlez de ça ? Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, des choses comme ça. Il faudrait que ça vienne systématiquement. D'accord, vous pensez, vous pensez que vous n'avez pas besoin d'en parler, sauf qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Pour moi, c'est des choses qui viennent spontanément, c'est naturel, hein ? Mais... Pierre, je suis en train de parler avec vous. Je mets le son pour toi, du coup, parce que je l'ai là. Il est où ? Là. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Ça me fait rire. Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Le patron qui va se baler. Ouais, ouais, mais c'est sa fille. Pourquoi il ne lui parle pas à sa fille ? Il dit que c'est la fille du boss, mais... Est-ce que le gérant, du coup, il est différent du propriétaire ? Vous ? Je suis en train de parler de choses que je connais aussi, moi. Je travaille avec mes parents, moi. D'accord ? Et bien, je peux vous dire que quand mon père... Il ne parlait pas souvent, mais quand il parlait, je peux vous dire que ça ne mouffetait pas. Alors, est-ce qu'il y a un point faible là-dessus ? Je ne sais pas, il ne peut pas être détourné. Vous êtes dans une entreprise, d'accord ? Vous avez un restaurant à faire tourner. Vous êtes patron. Montrez votre autorité aussi. Et à la fois de patron, mais aussi de père. Je ne sais pas, quoi. Putain. Alors, je vais vous dire un truc. Non, mais clairement, il est tellement fuyant par rapport à sa fille que j'ai cru que ce n'était pas lui le père. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Moi, je suis là, j'observe. D'accord ? Il va y avoir un service. Et moi, je vais tourner un petit peu partout. Alors, Pierre, ce que j'attends de vous... Ouais, c'est ça. What the fuck ? Pardon ? Il est soeur de famille. Je m'entends mieux. C'est ça, on ne connaît pas l'histoire. Il me donne envie, là. Leur pain au chocolat et leur croissant, là. C'est abusé. Je suis au régime, je suis au régime. Samedi, j'étais en shit meal. Du coup, je pouvais manger autre chose. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vais éternuer. Pardon. Pierre, ce que j'attends de vous, c'est rien. Pardon ? Mais si, vous avez affaire. Vous avez affaire beaucoup. C'est que vous vous comportiez comme un patron, comme quelqu'un qui dirige une maison. Merci. C'est vous le boss. Oui, 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 oui. Ça va. Voilà ce que je veux voir ce soir. Donc, je me mets dans un coin. Je vais vous suivre. Je vais vous observer. Et puis, croyez-moi que si ça ne va pas, je vais vous le faire savoir. On est bien d'accord ? Ça va. Pierre est gentil parce que c'est un tempérament comme ça. Il est gentil. Par contre, il y a une chose essentielle que je n'ai pas encore vue aujourd'hui. C'est la cuisine et la cuisinière. Ah, putain. Le stress. Il n'est pas venu, le chef. Il n'est pas venu me voir. J'appréhende de rencontrer le chef ce soir parce que je vais être contente et en même temps, je vais avoir peur. J'ai peur qu'il me rabaisse, qu'il me dise, ouais, c'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, tu vois, c'est ce qu'elle me fait déjà Isabelle, quoi. Tu vois, c'est fou comme il tutoie beaucoup. Bon, Philippe, la cuisine, la cuisinière, voilà. Je suis là, j'attends, je ne vais pas finir par arriver. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il aimait me dire. Bonjour, chef. Bonjour. Elle est toute mignonne, cette cuisinière, là. C'est gentil, déjà. Ça va, c'est le second, c'est ça ? Ça va bien ? Ouais ? Eh bien, alors ? C'est trop mignon. J'ai impressionné. Impressionné de ? Ouais. De vous voir, dans votre cuisine ? Ah bon ? J'avais le quart qui battait à 100 à l'heure. Pourquoi je suis là ? Parce que ça va mal. Qu'est-ce qui va mal ? On ne travaille pas beaucoup, il y a moins de monde. Entre nous, il y a une mauvaise ambiance. Elle est due à quoi, cette mauvaise ambiance ? Pendant le service. Ça fait bosse à l'époque. Pour un oui, pour un non. Ici, il n'y a pas de respect. Il n'y a aucun respect envers ceux qui sont à la cuisine. J'ai toujours dit à beaucoup de cuisine. Personne ne parle à personne. Personne ne dit à personne ce qu'il pense vraiment de lui. Le service se passe mal à midi, parce qu'on a la pression, parce qu'ils prennent du retard pour prendre les commandes. Après, il y a tout qui arrive d'un coup. Il n'y a pas d'équipe. Mais tu vois, une équipe, toi, il n'y a pas d'équipe. Chacun travaille dans son coin. Ça, c'est horrible, ça. C'est horrible. C'est pas du travail. Enfin bon, en gros, c'est ça. Et après, comment vous fonctionnez en cuisine ? Plat du jour, tous les jours, un nouveau plat ? C'est ça ? Oui, c'est ce qui marche le plus. Vous, vous aimez faire quoi, vous ? Les plats du jour. Les plats du jour ? Oui, moi, je suis capable de le faire. Enfin, au moins, je pense, au vu de ce que j'ai mangé à midi, je pense que vous êtes capable de cuisiner, c'est clair. Vous avez des bases, en tout cas. Donc, c'est bien, déjà, c'est bien. Il a dit que c'était, ça va, que j'avais de bonnes bases. Donc, j'étais super, super contente. Super. Franchement, là, ouais, c'est encourageant, on va dire. Après, clairement, oh là là, j'arrête pas de faire des arrêts sur image, pas très flatteurs, mais clairement, en général, les plats orientaux, faits par les orientaux, même s'ils ont pas forcément des bases de cuisine, ils sont 90% du temps bien faits. Parce que ça se transmet de mère en fille, dans les familles, c'est la tradition. J'ai pu l'observer. Enfin, j'ai eu l'occasion de l'observer. Et clairement, c'est juste super bon. Parce qu'ils ont le petit truc qui fait que... Donc, là, clairement, le tagine, je savais qu'il allait être bon. Juste parce que c'est elle qui l'a fait, quoi. En plus, elle travaille en cuisine, donc encore plus, quoi. Mais moi, ça m'étonne, cette histoire de poivre, qu'elle dit qu'elle met du poivre de partout. Il n'y a pas forcément besoin de mettre beaucoup de poivre dans les plats orientaux, en général. J'avais peur de ça. J'aime bien la cuisine, c'était ma passion, en fait. Avant de travailler ici, c'était juste une passion. Et je suis tombée dedans comme ça, ici. J'ai juste appris à cuisiner avec ma mère quand j'étais jeune. Oh, mes chats de Yéna, bonsoir, toi. Je veux bien faire des plats pour mes amis, pour ma famille, tout. Vous me dites que c'était ma passion. Ça l'est toujours ? Ah oui, sinon, j'arrête. Sinon, j'arrête. C'est juste, en ce moment, c'est pas trop motivé, on va dire. Avant, j'étais très épanouée dans ma cuisine. Et maintenant, j'ai du mal. Ouais, il y a eu des jours où je voulais enlever mon tablier, mon allier. C'est vrai. Je continue pas comme ça, non, franchement. Non, parce que je me sens fatiguée, je suis tout le temps stressée, je suis tout le temps... Non, franchement, non. Bon, en tout cas, la motivation, il va falloir la retrouver vite, d'accord ? On va commencer ce soir. Ouais, elle est petite, la cuisine. Je vais donc servir tout le service, que ce soit de votre côté, du côté de la salle, du côté du bar, partout. Je vais tout regarder. Il faut qu'en face de moi, j'ai des gens motivés. J'espère que tu vas bien. C'est tout ce que je demande. Après, on va faire un vrai. Il course les plats. Ça marche ? Ça marche. Alors, bon service. Merci, à tout à l'heure. C'est propre. Il faut conserver le service, mais sans serveuse, ça risque d'être compliqué. Il est 19h45. Je ne sais pas si elle cherche à me provoquer, mais je ne vais pas la louper. Ça, c'est certain. Bonsoir. 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 Ça va ? Oui, vous ? Oui, moi, ça va bien. Ça va ? Pas trop fatigué ? Service de ce midi ? Non, ça va. Non, c'était pas trop dur ? Non, ça va. Non. Ça va. Ça va ? Il faut, hein ? Il faut, oui. Je vais me poser mes affaires. Que je sois là, que je sois pas là, c'est la même. J'ai l'impression qu'elle se fout de moi. Elle prend tout à la rigolade. Évidemment, elle arrive en même temps que les clients. La salle n'est pas prête, ça va être le bordel. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Il y a des gens qui arrivent. Vite, vite, vite. Aller, vite, vite, vite. Vite. Bonsoir. Oui. Deux. Deux. À côté de ça, je vais garder un oeil sur Pierre. Il a beau se justifier, moi, tout ce que je vois, c'est un patron qui ne prend pas ses responsabilités. Vous avez fait votre choix ? Trois tagines et chèvre chaud. C'est bon. Trois tagines et un chèvre chaud. Attends, attends. La serveuse lance des commandes et la cuisinière ne répond pas. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai pas entendu. Oui. Oui, voilà. On répond toujours. Non, non, c'est un bon. Il faut répondre. Je réponds pas. J'ai mes raisons. Ah, c'est quoi ? Nous, on répond pas parce que des fois, c'est la façon de passer leur commande des fois. Nous, on répond pas. OK. Donc, problème en cuisine aussi. Mais là, c'est des gamineries du niveau d'école primaire. Il faut pas qu'on nous parle comme des chiens, quoi. On est pas des chiens. C'est pas très agréable. C'est plat du jour. Après, quand on vient, je sais pas, du jour, c'est fait. Alors, vous en êtes où ? Elle me déstabilise, des fois. Elle est là. Elle m'énerve. Je dis rien. Tu vois, je suis là. Et là, t'as l'impression qu'on te respecte pas. Qu'elle te respecte pas, en tout cas. Là, elle a parlé normal, mais clairement, je pense qu'elle se comporte pas du tout de la même façon parce qu'il y a les caméras. Je pense que clairement, si Philippe fait le coup comme il a des fois, il fait de se barrer et d'observer de loin, il va y avoir des surprises. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, le coup de « Ah mais vous l'avez dégoûté, il a même pas voulu de fromage ni de dessert ». Ça va pas du tout, quoi. Bon, c'est le rendez-vous des Bouches du René ce soir. « Cauchemar en cuisine », j'adore. Mais c'est trop bien, « Cauchemar en cuisine ». Oui, oui, je pense qu'elle cache son jeu à Philippe, mais depuis le début, on a bien vu, elle n'est pas dupe. Enfin, Philippe, il n'est pas dupe du tout de son comportement à elle. Après, c'est sûr que ne pas répondre, c'est rentrer dans son jeu, mais c'est... Elle est arrivée à 7h moins le quart ou non, 19h45, je crois qu'elle est arrivée en même temps que les clients. Non, pas forcément, ça veut pas... C'est pas parce que t'es la fille du patron. Moi, clairement, j'ai été pistonnée pour entrer dans un endroit, ils en attendaient trois fois plus de moi que quand... Si j'avais été une autre personne... Enfin, une personne lambda. Et ça, je trouve ça injuste, quoi. C'est ça, t'es mal vue si tu fous la merde, quoi. Merci pour le CEP78, salut, comment... Quelle va celle-là ? Bah, comment tu vas, toi ? Ouais, 19h45, ouais, ouais. Bon, allez, on reprend parce que YouTube, il va gueuler encore. Je vais vous laisser travailler. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va reprendre notre discussion tout à l'heure, parce qu'à mon avis... C'est ça, c'est le comportement, ouais. Il faut trouver une solution rapidement. On est d'accord ? Ah oui, oui. Je me demande de le faire mieux. Il faut toujours faire... Faites-moi le bon plat, faites-moi mon service, c'est qu'à tout à l'heure. Maintenant, tiens. Pendant ce temps, je vais rester auprès d'Isabelle et observer comment elle gère ses commandes. Deux tagines, une verger, déjà. Il y a les ara dans la cuisine, je ne regarde pas, quoi. Je passe les bons, je ne regarde pas Zara, elle ne me regarde pas. Quatre contre côtes, à point, une bien cuite. Je ne veux pas la regarder, parce que quand je la regarde et que je fais attention à elle, elle commence à critiquer et tout. En même temps, je ne vois pas comment elle va se regarder, elle est occupée. Je dois retourner vite en salle, il y a d'autres clients. Deux profiteroles, un tiramisu au café. Alors c'est impressionnant ce qui vient de se passer, c'est qu'elles ne se sont pas regardées une seule seconde. Elles ne se parlent pas, elles ne communiquent pas. Alors je veux bien entendre Zara qui parle de manque de respect, mais si elle va dans le même sens, forcément, ça ne pourra jamais fonctionner. Mais oui, il ne faut pas s'abéter sur... Parce que ce n'est pas viable. Il ne faut pas s'abéter au même niveau. Ce manque de communication influe directement sur la compréhension des bons en cuisine. Alors il y a sept personnes là. Il y en a trois tagines. Il y a quatre contre côtes. Tu vois, tu vois, il y a trois. Trois tagines. Mais voyez que c'est cinq personnes là. Il y a sept personnes, il y a quatre. Quatre et trois, sept. Par contre, à point et bien cuit là. Il y a combien de à point et combien de bien cuit ? On peut savoir ça ? Elle est où, Isabelle ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut savoir ça ? Oui, c'est vrai. Parce que là, moi je vois à point et bien cuit. Oui, voilà. Une à point et une bien cuite. C'est ça ? Et les deux autres ? Et les deux autres ? Et les deux autres, donc qu'elles sont ? Elles sont quatre. Alors il faut me rappeler Isabelle pour savoir comment c'est. Je ne fais que le répéter, ça fait trois fois. Trois à point et une bien cuite. Oui, mais moi, d'accord, je suis en cuisine. Moi, je vois à point et bien cuite. C'est en Corse. Est-ce qu'il y a trois à point ? Oui, mais j'ai... Oui, mais quoi ? Oui, mais non. Ils sont passés sous le A. Mais non, mais c'est à marquer. Trois à point et une bien cuite. Parce que moi, je ne sais pas. Moi, je vois à point et bien cuite, mais je ne sais pas combien. Il y a quatre entre-côtes de commandé. Ce n'est pas grave, il suffit de me demander. Je le dis. Il suffit juste de me marquer au départ. Je ne suis pas nulle. Mais non, mais marquez-le. Parce que moi, je suis en cuisine, je vois ça. Il faut dire que le bon, vous le reprenez et vous le ravalez. Ah ouais ? Aïe, 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 aïe. Une grosse ambiance. Heureusement que le service se termine, elle se serait étripée. Au moins en salle avec Michel, c'est plus calme. Comment ça va ce soir ? C'est passé comment ? Au instant, bien. Et au niveau de l'ambiance ? Comme d'hab. Ça va ? Et comment ce soir ? Ce soir ? Si ce soir, pour toi, c'était calme, j'ose même pas imaginer comment c'est d'habitude. Voilà. Parce que pour moi, la tension, elle était vraiment palpable. C'était très tendu entre les deux là-bas, Isabelle et Zara. Mais elle a fait des petits regards en mode... Le genre de truc, t'as envie de foutre des baffes, en fait. Ça, c'est un truc, je déteste ce genre de comportement. En mode, je mets une petite graine pour te... Oh, mais je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Mais hop, je te prends un bâton et je te pique de loin. Mais oh, quand même, c'est qu'un bâton ! Ça veut dire quoi, ça ? Passif agressif. Ouais, ouais, ouais. Passif agressif. Je déteste ça. Et c'est un truc qui me fait bondir. Ça me fait vraiment bondir. J'ai un message de toi, du coup, Escalar, qui est pas passé. Je le rejette pour... Parce que le mois, il est pas passé. Mets des étoiles la prochaine fois. Ouais, mais là, j'ai pas besoin de m'en dire. C'est bon, c'est Isabelle et Zara. Michel, s'il te plaît, à la une, deux profitrolles, deux tiramisous, une salade de fruits. Là, il faudrait qu'aiment le nôtre. Elle ne prend pas de bon ? Voilà, là, normalement, elle devrait me donner un bon. Parce que moi, maintenant, je discute avec le client. Ouais. Bon, on m'a passé la commande. L'addition de la 15. Mais pour qui elle se prend ? Quand t'es serveur, la base du métier, c'est la gestion des bons. Les choses doivent être claires. Des bons mal faits et c'est le bordel. C'est toujours ça, oui, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'elle a demandé en dessert ? Elle a demandé quoi en dessert ? De tiramisou, je m'en rappelle plus. Franchement, je m'en rappelle plus. J'attends le bon. Isabelle, Isabelle, table 3, il y avait des desserts ou pas ? Merci, au revoir. Merci à vous, bonne soirée. Mon cul m'a tété malade. Isabelle. Oui. Je te les ai annoncé les desserts. Il y avait des desserts à la 3. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert ? Aïe, 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 aïe. J'ai toujours de la mémoire. Ah oui, mais là, de toute façon, vous ne faites jamais de bons pour les desserts pour l'édition ? Je les fais en cuisine. Oui, mais lui ? Mais lui, je le fais à mesure et je le répète 3 fois. Très bien, bien. C'est une bonne idée. Moi, j'ai une solution plus simple. C'est quand vous faites les bons. Vous avez un bon pour vous, pour la cuisine, il faut un bon pour la caisse. Ah oui, mais sur les bons, il n'y a que 2 feuilles. Comment faire ? Il y a des bons, vous avez 3 fiches. Il y en a une pour la cuisine, une pour vous et une pour la caisse. Et comme ça, vous ne faites pas de erreur. Parce que là, vous êtes en train d'essayer de vous rappeler ce qu'il y avait comme dessert. Et peut-être que vous en avez oublié la moitié. Et là, le problème, c'est pour Michel, parce que lui, il ne sait pas. Je vois vous balancer les informations en passant, là, à la volée. Bon, franchement, je suis à sa place. J'ai du mal. Je le fais comment ? Vous ne pouvez pas acheter un carnet de bons ? Moi, je vais aller l'acheter. Oh là 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 là. Mais qui c'est qui doit l'acheter ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi non plus. Je ne sais pas les sous, moi, pour aller à la rémission. Je vais aller l'acheter des trucs. Mais qui serait-ce que tu... C'est votre père ? Moi, ce n'est pas moi. Putain, mais je ne vous demande pas. Est-ce que vous comprenez ma question ou pas ? Elle l'a fait exprès. Je ne sais pas. Alors, vous me dites que vous ne savez pas. Oui, je l'ai. Je l'ai. Orange. Référence de vieux, ouais. Il y a des bons... Non, mais sérieux, c'est ce genre de truc. Elle n'est pas du tout investie. Pourquoi elle n'est pas investie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai hâte de découvrir l'histoire de ce restaurant. Il y a bien quelqu'un qui achète, je ne sais pas, des boissons à manger, du matériel. Il y a des commandes. Alors, voilà. Alors, qui achète ? Celui qui passe la commande. Et c'est qui ? Qui c'est qui passe la commande ? C'est pas moi. Enfoiré. Putain. C'est pas vrai. J'aurai là-haut. Eh, mais c'est dialogue de sourds. Isabelle se fout de tout. De moi, des bons, du resto. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Elle s'est mis en tête de faire couler le restaurant ou c'est comment en fait ? Ouais, ouais, ouais. On dirait vraiment un troll. Genre, c'est un faux cauchemar en cuisine. Elle a des regards, des sourires en mode, héhé, je vais bien tout niquer. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est un truc de ouf. Elle ne veut pas être là. Ouais, ouais, ouais. Je travaille en restauration. Je ne pourrai jamais travailler comme ça. Mais honte sur toi, clairement. Honte sur toi. Elle a une paye. J'en sais rien. J'en sais rien. Je pense qu'on se passe pour des désordonnés. Je ne sais pas, moi, des... Je ne sais pas. Je ne vais pas dire le mot. Je ne sais pas. Tu vois, de toi à moi, Michel, toi, si ça fait 30 ans que tu supportes ça... Oui, mais elle n'a pas d'argent. Oui, mais moi non plus, je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas pour autant que je ne touche pas d'argent au début du mois. Enfin, ça ne veut rien dire. Je vais supporter pendant deux jours. Parce que ça, c'est le genre de truc qui me gonfle. Non, t'es d'accord ou pas ? Non, clairement, je ne lui donne pas de pouvoir. Ben si, il n'y a pas l'emploi. C'est lui que je devais suivre pendant le service. Et je ne l'ai pas vu de la soirée. Je peux te poser une question, Pierre ? Là, je suis face à un problème grave. Généralement, qui c'est qui passe et commande ? A priori, c'est certainement pas moi, parce que je ne peux pas être partout. Santé. Donc, ça se demande Isabelle de savoir, puisqu'elle fait le service. Non, mais c'est énorme ce que tu es en train de me dire, Pierre. C'est énorme, parce qu'elle apparemment, personne ne sait qui fait quoi. Qu'est-ce qu'elle dit Isabelle ? Elle ne sait pas. Ça n'est pas elle, mais elle ne sait pas. Alors, toi, je te pose la question. Non, moi, c'est certainement pas moi. Moi, je suis remédier. C'est qui ? C'est qui, putain ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? C'est la personne qui fait le service. C'est moi qui m'aperçois, quand il n'y a plus de carnet, qui envoie quelqu'un, je les ai achetés. Et tu envoies qui, les achetés ? Eh ben, un client. Ce n'est pas possible, là. Non, vous me faites marcher. Non, non, non. Michel, je ne te fais pas marcher, là. Non, non. Je ne fais pas moi, mais c'est... Ne me dis pas que tu vas envoyer un client faire les courses. Oh, c'est juste une blague. Je n'ai pas une blague. Non, non, non. Je te dis que ce n'est pas une blague. Pierre, on est bien d'accord ? Mais c'est abusé. Ta position, pour moi, c'est pas bon. C'est de savoir ce qui se passe. C'est de savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il faut. C'est quand même fou. Mais qui c'est qui fait les courses, alors, pour la cuisine ? C'est moi, là ? Qui ne suis jamais allée au resto ? Mais c'est un truc de... Non, mais... C'est une blague. C'est une blague. Je... On est... C'est complètement lunaire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Les mecs, ils s'en font eux-mêmes. Ouais, mais heureusement. Franchement, heureusement que les clients sont sympas pour le faire. Moi, au moins, je viens dans un restaurant, le mec, il me dit « Ouais, tu peux aller m'acheter ça ? » Non. Tu me payes pour ça ? Non, mais c'est fou. C'est le responsable, malgré tout. Qui doit aller acheter ? C'est bon. Qui c'est qui doit acheter ça ? Le gérant qui doit commander, c'est Isabelle. C'est elle qui gère sa salle. D'accord. Est-ce qu'elle le sait ? Elle devrait le savoir, c'est logique. Est-ce que tu lui as dit ? Ça coule de source. Est-ce que tu lui as dit ? Est-ce que j'ai besoin de lui dire ? Est-ce que j'ai besoin de lui dire ? Sérieusement. Faut croire, Pierre. Attends, là, je vais juste... Je vais juste prendre l'air 5 minutes, là, parce que là, vous m'avez... Ça mange le cerveau, là. Je ne suis pas venu ici pour organiser vos achats. Savoir qui fait quoi et comment. C'est complètement débile. Je ne suis pas venu là pour ça. J'espère que vous attendez de moi autre chose. Bon. Je vais prendre l'air 5 minutes. Le temps de reprendre mes esprits. Et puis, je reviens vous voir. C'est énorme ce qui vient de se passer. Personne ne sait. Personne ne prend de l'initiative. Comment ça peut marcher ? Pierre, il ne prend pas ses responsabilités. Isabelle, elle s'en fout, mais complètement. Mais ça se voit. Elle n'en a rien à cirer. Et tout le monde se renvoie la balle, comme ça. À toi, à moi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Mais moi, je ne sais pas. Mais personne ne sait. Et ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas possible. Là, ils vont se casser la gueule tous. Et je crois qu'il faut réagir très, très vite. C'est quand même du grand n'importe quoi. Michel envoie les clients faire les courses. Le patron ne sait rien gérer. La cuisinière fait la gueule. Et je ne parle même pas de la serveuse qui fait ce qu'elle veut et qui ne sait même pas ce qu'est un bon. Je suis tombé sur une belle bande de bras cassés. Il y a une chose qui m'inquiète, et qui m'inquiète vraiment, c'est la communication. Il n'y en a pas. OK ? Et moi, de vous voir toutes les deux en cuisine, réagir comme vous réagissez, franchement, c'est pas une bonne. Elle sourit. Et toi, Pierre, c'est à toi aussi de régler ces petits détails. Moi, j'ai une idée. Je veux que chacun me définisse son rôle, le rôle qu'il a à jouer avec les tâches qu'il a à faire. Non, c'est toi le patron. C'est à toi de déterminer les rôles de chacun, en fait. Si tu tiens un restaurant, c'est toi le patron. Tu dois connaître les rôles de chacun et tu dois dire à chaque personne au moment de son contrat, au moment où ils signent son contrat, ton rôle, c'est de faire ça, ça, ça. Et ça, c'est... Est-ce qu'il est le patron ? Et moi ? Enfin, voilà, quoi. Je sais pas. C'est... C'est ouf. C'est ouf. De même, moi, je me fais embaucher en tant qu'ingénieur informatique et je vais être en mode... Je sais rien, j'ai signé le contrat, j'ai pas lu, je sais pas, personne m'a expliqué. Ben, moi, je suis là pour boire le café. Non, mais c'est quoi, ça ? Il y a de quoi... Il y a quoi dans chaque contrat ? Ben, c'est ça, c'est ça. C'est écrit sur ton contrat et on te l'explique au moment de l'embauche et compagnie. Enfin, c'est le monde des choses, je comprends pas. Et puis, même toi, en tant que patron, t'es censé le savoir, t'envoies pas une entreprise si tu sais même pas... Enfin, c'est... Ouais, c'est lunaire, c'est complètement lunaire. Et à partir de là, je vais voir ce qui manque et ce qui manque pas. Ouais, alors... Est-ce que c'est à nous de définir notre rôle ou c'est au patron de nous le définir ? Je pense que vous êtes adultes, vous êtes pas des gamins. Ça fait longtemps que vous êtes là. On est d'accord, Isabelle, elle a raison. Mais c'est au patron de dire ce qu'on doit faire. C'est pas aux employés de dire, moi, je vais faire ça, alors c'est trop facile. Je suis désolée, c'est pour aux employés de définir les tâches, c'est à lui de nous le dire quand même. Pierre Toussaint, il a peur du conflit, il aime pas, enfin, il va pas dire aux gens, fais-moi ça, fais-tu, fais ça. Bah, c'est pas normal. Tu attends trop de nous, c'est un patron qui donne les ordres, c'est pas les ordres. J'attends trop de vous, c'est moi qui attends trop de vous. Tu nous donnes pas nos tâches, c'est tout, tu nous les donnes pas nos tâches. C'est nous qui devons prendre des initiatives et tout le temps. Je pense que vous êtes adultes, Isabelle, tu es adulte, tu as 33 ans maintenant, je pense qu'il faut que tu réfléchisses à... 33 ans, je confirme, arrête la clope. Elle a mon âge. Elle a mon âge, je suis pas ridée comme ça, moi. Et à quoi dans chaque entra... Bah oui, c'est ça, c'est ça, non mais... Un petit peu. Quand je te dis Isabelle, il faut que tu arrives à l'heure, tu nous mets dans la panique, tu insistes encore à arriver à midi et demi, je suis désolé. Tu vois bien, tu vois bien quand tu te rends compte, je suis persuadé que tu te rends compte, mais est-ce que tu me le fais exprès ou est-ce que tu t'en fous ? Voilà, c'est ça le problème. Je vais essayer un peu faire exprès. Un peu beaucoup, oui. Je me suis crevé pendant 10 ans pour essayer de monter une affaire. Là, vous êtes en train de vous de me couler l'affaire. Genre... Vous êtes en train de te foutre en l'air. Alors moi, je veux te dire une chose, je suis capable de te laisser tomber, on va vraiment au clash. Mais qui c'est qui va rester sur le bateau ? C'est moi qui vais rester sur le bateau. Le dernier à partir, ça va être moi, ça va pas être vous. Moi franchement, je n'arrive pas à comprendre. Là, je n'arrive pas à te comprendre. T'as attitude, je n'arrive pas à la comprendre. Elle fait plus. Alors, le rôle, je fais quoi ? Parce que là, apparemment, il faut tout faire. Est-ce que tu as l'impression de faire beaucoup, beaucoup de travail ? Allez ! Alors, quand on te veut être patron, je suis désolé, mais il ne faut pas compter les heures, Isabelle. Eh bien, d'accord. Signe. Je suis gérante, je m'en occupe. Tu ne veux pas t'en occuper ? Même Isabelle, gérante, tu as besoin de venir. Salut, Adria. D'accord, on arrive. Tu viens de plus, tu prends ta retraite. Ah, d'accord. Ah oui. Non, non, au chantage, il est hors de question, tu marches au chantage. Tu as un comportement normal, tu t'investis ou alors ? Oui, j'avais compris. C'est possible. Moi, montre-moi que tu es capable d'arriver à l'heure. Tu arrives, tu fais ton service, tu fais ta mise en place. Montre-moi que tu es capable, Isabelle. Mes heures, c'est midi, 14 heures. Donc, tu estimes que c'est midi, 14 heures. Le service, on le commence à midi. Qui c'est qui m'a donné les horaires ? C'est moi qui les ai choisis ou tu me les as donnés, toi ? Tu veux regarder mon contrat de travail ? Isabelle, ceci dit, midi, 14 heures, bosser et tu veux tenir une maison ? Je pense que tu rêves, là. Là, tu es sur la planète. Ça va, pas de souci, champix. Et là où je suis d'accord avec ton père, c'est que si véritablement, tu dis, signe, gérante, ouais, mais fais tes preuves, hein ? Oui, oui, oui. C'est vrai ? Non seulement fais tes preuves et comporte-toi mieux avec la cuistot parce que, clairement, c'est pas possible. C'est n'importe quoi. Non, mais alors, ce soir, moi, les cuts, enfin, les pauses, je les fais super bien, quoi. La Corse. La petite Ardèche, comme on dit. Mon père attend des preuves de mon côté, mais moi, j'attends aussi beaucoup de lui sur ce point de vue-là. T'as pas envie de lui montrer que t'es capable ? Si t'arrives pas à parler avec moi, avec qui tu vas pouvoir le faire ? Personne. Isabelle passe pour la méchante, mais Pierre aussi a sa part de responsabilité parce qu'il ne sait pas tenir son équipe. Je suis pas là pour vous faire du mal, on est bien d'accord. Je suis là pour vous aider. Mais les solutions, je vais pas les trouver tout seules non plus. J'ai besoin de vous. Alors, si vous m'aidez pas, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Vous voulez y arriver ou pas ? Non. Non, on t'a appelé, mais en fait, on a envie de couler. C'est notre but dans la vie. Ouais ? Pierre. Écoute, moi, je fais tout pour pouvoir y arriver. Je fais tout pour pouvoir vous sentir. Vous avez cogité un petit peu, et puis on se revoit demain. Ça va. Merci, chef. Ça va ? Bonne nuit à tous. Bonne nuit, chef. À demain. Allez, Philippe, bonne nuit. Moi, j'estime que, bon, maintenant, oui, j'ai peut-être des choses à me reprocher, certainement. Tout n'est pas parfait, mais... Moi, les efforts que je fais, c'est pour essayer d'harmoniser tout le monde. C'est pour essayer de quoi ? Donc, je pense que je peux faire de plus. Cette première soirée a dû être un électrochoc pour toute l'équipe. Je pensais que le problème venait d'Isabelle, mais l'histoire est bien plus compliquée. Pierre, le gérant n'assume pas son rôle. Il doit gérer... D'ailleurs, il n'a pas dit où est-ce qu'il était ce soir au lieu d'être auprès de son équipe. ...son personnel, mais apparemment, il n'en est rien. Et du coup, c'est le chaos qui règne en maître chez lui. La semaine va être très, très longue. Qu'est-ce que c'est beau ! Après la soirée mouvementée d'hier, je me demande comment s'est passé la nuit pour Pierre. Le pauvre ne s'attendait sûrement pas à tout ce qui est arrivé. Sur le chemin du restaurant, je n'espère qu'une chose. Qu'Isabelle soit arrivée à l'heure et de bonne humeur pour me prouver sa détermination. Ça me permettra de m'occuper essentiellement de Pierre. Oh, c'est un motard ! Ce matin, je suis arrivée, il devait être environ 10 ans. Oh, à la baie des couleurs ! Pour prouver à mon père, au fait, que je suis capable. Et à Philippe aussi, puisqu'il me l'a demandé et qu'on a fait un pacte. Il n'y a pas de secret. Si toute l'équipe décide de coopérer et de communiquer, ils vont repartir sur de bonnes bases. Les cheveux, les cheveux... Bonjour ! Bonjour, ça va Philippe ? Comment tu vas Michel ? Ça va. Femme ce matin ? Ouais, j'ai mal au genou. Oh ! Attends, moi aussi j'ai un peu mal. C'est ce que j'ai fait. C'est la météo alors ? Ouais. Bon, dis-moi là. Isa, elle était là à l'heure. Elle est à l'heure, oui. Ouais. Elle a fait son tas. Il n'y a que moi qui trouve Chichi charmant ? Ou c'est mon métaire qui porte un mur qui commence à faire effet ? Je ne me suis jamais posé la question. C'est... Voilà. Je ne peux pas te répondre. Soit dit en passant, je le préfère avec la barbe. Les cheveux. Bah ouais, la cuistot, elle a mis son bandana. Elle avait les cheveux qui pendent comme ça. Bah non. Il rentre-les, les cheveux. C'est mieux. Je trouve. Il y a un carnet à l'arrière sur le miroir. Hein ? Oui. Ça se passe bien alors ? Pour l'instant, oui. Hein ? Oui. Je ne bouge pas dehors. T'es content ? T'as peut-être eu à le faire. Non. Bon, c'est cool. Là, tu vas rester derrière ton bar tranquille et faire ce que tu as à faire. Voilà. Pour pouvoir soulager un petit peu. Mais je ne l'ai pas vu du coup. Ça mutera de cavaler. Oui. Et Pierre, il est comment ce matin ? Je suis un peu tendu. Non. C'est vrai ? Oui. Ça va pas ? Pourtant, tu me dis qu'Isabelle était là, elle a fait le truc. Donc, ça devrait aller dans le moment. Ce matin, Pierre Toussaint n'était pas bien. J'avais l'impression qu'il était énervé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le stress de la journée d'hier qu'il a eu. Son comportement était bizarre aujourd'hui. Ce matin, tout le monde est cool, tout le monde est gentil. Ce matin, je n'ai pas envie d'espoir. J'en ai marre de jouer aux gentils. Ce matin, je ne suis pas gentil. Ce matin, on fait la mise au point. Puisqu'il fallait se remettre en question, tout le monde va se remettre en question. Et je veux que Philippe soit là. Parce que c'est bien beau de dire bobo, bobo, bobo. Je veux que Philippe soit là avec moi ce matin. Je ne comprends pas sa réaction. Je crois qu'en fait, il est vexé le patron, Pierre. Mais c'est dingue. Il est là pour aider. Il a été piqué dans son orgueil. Je ne finis pas mes phrases. C'est ouf. J'ai pensé qu'ils vont trop vite. Tu vas bien ? Ça va. Je n'ai pas fini. Tu n'as pas fini ? Ça va, tu as encore 10 minutes. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc. Tu vas faire ton service. Tu vas faire un service nickel. Quand tu cuisines, ça roule. Mais il faut qu'il arrête de prendre par le bras tout le temps. Il l'attrape tout le temps. Il est nu. Il a trop de contact. Il me stresse à faire ça. Ça, ça doit être le côté corse. Après, il n'y a pas qu'en Corsain. En général, dans le sud, on est orgueilleux aussi. Il a une proximité avec les gens. J'ai remarqué dans plusieurs épisodes. déjà, très, très proches des gens. Enfin, oh, distance de sécurité. Déjà, avant le Covid, c'était une horreur. Là, depuis qu'il y a le Covid, ça a permis quand même de souffler un petit peu. Les gens restent un peu plus à distance de moi. C'est cool. Mais les gens qui sont comme ça et qui sont vraiment proches, là, ça me stresse de ouf. Mais elle, elle n'est pas à l'aise non plus. C'est le soleil. Ça cuit le cerveau chez certains. Ça marche. Ça ne rentre pas dans ma bulle. Aujourd'hui, j'ai prouvé à Philippe que j'arrive à l'heure, que ma mise en place était prête. L'objet en s'écorcer. D'ailleurs, Philippe est arrivé bien après moi et tout était fait. Salut. Salut Mabille. Frantina. Oui. Ça va bien ? Et Zara. Ça m'a grande. Ça va bien ? Ça va. Comment ça s'est passé ce matin avec Isabelle ? 80, ça va. Ça va ? Ouais. Elle était bien ? Ouais. Ça va. Ouais. Mieux ? Mieux que d'habitude ? Oui. On nous a dit bonjour. Ouais. Bonjour la cuisine, vous allez bien ? Bon, c'est bien. Je ne veux pas que Pierre ait à redire quoi que ce soit sur toi et sur Isabelle. Aujourd'hui, c'est vous qui jouez là. Vous êtes les acteurs principaux. Tout repose sur vous et sur toi. D'accord Zara, je compte sur toi. Bon, j'ai vu Isabelle, j'ai vu Zara. Pour l'instant, tout va bien. Tout le monde a l'air très motivé, souriant et agréable. Donc, ça laisse envisager un bon service. Maintenant, je vais aller voir. Une mauvaise humeur pour la 8. Mauvaise foi pour la 2. Bon, va bien ce matin. On verra ça plus tard. Pourquoi ? Parce qu'avant de commencer, je voudrais faire une mise au point pour tout le monde. avant de commencer le service ouais ouais faut qu'on le fasse ça va pas non 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 qu'est ce qui se passe de la ferrière aujourd'hui on le fait ce matin mais c'est bien que tu sois là le problème tu me laisses moi quelle est ta démarche est ce que quelle est ta stratégie pas stratégie c'est de faire la mise au point de suite de suite de suite c'est pas possible tout le monde a fait des efforts et il est pas content il faut qu'ils m'expliquent ah là ça va pas du tout prendre un film de ouf là ils se sont lâchés la prod là toute la semaine toute la semaine Isabelle a commencé à me bassiner alors tout le monde il est beau tout le monde est gentil moi il y a des choses qui me voient Michel là il y a dégueulasse on fait des oranges et des citrons sur le truc y'a pas d'orange pas de citron il fait tout à l'envers ça fait des années qu'il dit rien et c'est aujourd'hui qu'il pète les plombs pour des conneries bien elle a mis son panneau bien voir que c'est marqué là là il y a rien de marqué là il y a marqué il a toujours visité là elle a oublié de le marquer vraisemblablement marqué donc ils ont pas l'esprit ils ont pas l'esprit au travail je suis désolé parce que je te prends le cas si moi je suis pas là admettons que je prends je prends les quinze jours de vacances oui comment ça se passe oui on ne balaie plus on fait plus rien j'en ai marre de faire le gentil tu comprends alors j'en ai marre de faire le gentil tu m'as jamais vu comme ça depuis écoute moi ouais non non c'est pour ça écoute écoute moi attentivement on va laisser refaire le service je veux voir comment tu te comportes je veux dire rien je veux voir comment tu fais je dis rien tu fais comme tu le sens je ne te dis rien tu fais comme tu sens c'est toi le boss tu fais comme tu veux comme tu le sens j'ai bien peur qu'il n'ait rien compris je vais le laisser faire à mon avis ce midi il va y avoir du sport c'est dingue en fait c'est son ras le bol il l'a eu mais vraiment trop tard quoi mais c'est maintenant que tout le monde fait les efforts il veut leur tomber dessus c'est le meilleur moyen de tout casser en fait les morts de rire fifi isabelle tu vas sur le panneau tu as oublié de marquer dehors il y a un panneau accroché à la vitrine là bas tu as oublié de marquer ça michel tu aurais pu le voir depuis ce matin je vais m'occuper du bord hein il faut savoir où je sais moi qui te laisse c'est moi qui te laisse la responsabilité tiens moi le jour michel tu mens tu te reposes je suis désolé à ce moment-là moi je reste moi ici c'est comme isabelle qu'est-ce que je t'ai dit hier je te demande quelque chose tu le fais pas tu ne fais pas alors si tu as pas envie de faire je le fais moi tu peux vous pouvez rentrer sur la maison que ce que vous êtes c'est vrai qu'on n'a pas trop compris là sur le coup j'ai pas compris pourquoi pourquoi crier d'un coup là comme ça michel on fait des oranges et des citrons ici est ce que le machin il est plein là bas c'est n'importe quoi ils foutent tout par terre les gens ils vont savoir qu'on le fait comment les gens ils vont savoir qu'on a déjà rangé des citrons il faut que ça on fait ben on ferme je veux dire la cuisine on ferme mais c'est tout oui 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 et de travailler on travaillera en 30 ans il m'a jamais dit ça de mon avis c'est bon les savez laisse tomber tu m'aimes pas à l'écrire on laisse tomber mais laisse tomber mais c'est quoi ou alors dit leur que tu ferme c'est quoi si je comprends pas on a tout pété il m'a tout foutu en l'air ça j'aime pas ça si c'est un truc de dingue je comprends pas là il est en train de faire puisque je ne veux pas d'accord comme il s'appuie sur elle mais c'est quoi cet emportement de temps c'est comment elle a pris la meuf pour un accoutoir c'est quoi cette histoire de pire en pire mais c'est une blague non mais j'ai jamais vu ça jamais personne s'est accoudé sur moi comme ça ça m'a sorti du truc de ouf qu'il s'est en train de se passer service est censé aller bim accoudoir c'est une blague donc vous ne rentrez pas dans le jeu là faites votre taf d'accord faites votre table je peux vous dire ignorez le mais faites votre boulot non mais sauf que sauf qu'il est en train de faire une grosse erreur et ça je vais le reprendre derrière par contre là son objectif il est dégueulasse là il y a une tâche depuis tout à l'heure ça me stresse hors sujet moi je le reprends derrière ok ok donc rentrez pas dans le jeu là ne rentrez pas dans le jeu là moi j'ai confiance en vous d'accord il est marié quand même je suis désolé c'est nul et non tu me dis à chaque pierre t'es en train t'es en train de me foutre en l'air tout ce que j'ai fait là tiens la ville les garçons de service c'est moi ici c'est moi les garçons de service ici mais pourquoi tu pètes un câble maintenant pourquoi tu pètes un câble maintenant il y a qu'on de service c'est moi mais non mais qui t'entraînes de tout foutre en l'air moi je me casse je me casse mais pierre t'es en train de foutre en l'air mon travail tu me demandes de t'aider on fait quoi je continue ou j'arrête si ça te convient pas tu continues tu continue moi j'ai besoin de toi je vais me calmer un peu parce que j'ai besoin de toi je vais me calmer un peu là je vais me faire un tour parce que ça va pas comment veux-tu je le fasse si t'es pas là comment veux-tu que je fasse mon travail tout le monde s'en fout mais non tout le monde s'en fout pas au contraire la preuve regarde les merde aujourd'hui putain il a la banane à aujourd'hui à aujourd'hui pierre mais ça passe par toi bordel de merde ça passe par toi et si tu dirais j'ai comme ça ça pourra pas marcher là je comprends pas et tel père telle fille j'ai envie de dire quand ils ont décidé un truc dans la tête ils l'ont pas ailleurs punaise c'est ouf c'est dingue c'est dingue il m'appelle pour l'aider j'arrive à faire effectivement ce qu'il n'a pas réussi à faire depuis des années et là sa fierté elle en prend un coup il n'accepte pas il a du mal et l'entend tout mon travail donc ça peut pas continuer comme ça s'il m'aide pas ça marchera pas ah je pensais qu'il était en moto j'hallucine je suis vraiment en colère et choqué par ce qui vient de se passer mais toute l'équipe a besoin de moi je prends les choses en main je ne peux pas les laisser dans la panade le restaurant est plein la cuisine une entrecote à poing un cheese frites un hamburger l'hamburger la viande à poing et un sauté non pas que de pair montrer montrer que vous êtes capable de travailler sans pierre aujourd'hui ça va être votre point fort parce qu'ils pensent que vous vous êtes pas capable que s'il est pas là je l'ai dit yotia c'est c'est le soleil ça cuit le cerveau bordel alors montrez lui que c'est pas vrai justement ça tombe bien il est parti montrez lui que vous êtes solidaire et vous allez faire le service comme les grandes sans lui et vous allez y arriver maintenant c'est le moment de lui prouver d'accord ça va donc stress ou pas non mais tu as besoin stressé je dis aux clients que pour les canelones il faut prendre en mesure tu vois en tout cas isabelle a l'air épanouie et gère sans stress même michel a quitté son bar pour donner un coup de main enfin l'équipe est solidaire or canelone là il faut deux canelones une autre côte à bois ok ils ont trop ils ont trouvé bon et les plats arrête ça fait un choc thermique si on prend des douches froides mais c'est ça le père est pas là ils vont mieux quand le chat n'est pas là il sourit dans comme on dit vous allez rester au bain aujourd'hui mais tant pis on change de plan on met les pignées au fond on va mettre la viande dessus avec la garniture fais moi vite le persil nabil s'il te plaît vous me met la tomate au milieu là s'il te plaît satisfait du canelone voilà bon beau les gars c'est bien ça fait plaisir c'est bien allez on me remercie pas c'est toi qui fais le travail c'est pas moi vraiment super bien je suis vraiment très content j'essaie de pas trop regarder la bouffe parce que j'ai faim c'est parfait j'ai l'addition de la 4 s'il te plaît un tas jour canelone et une tata je suis fier de vous je suis au régime bravo pour ce que vous avez fait à midi franchement bravo isa tu m'as fait super plaisir et j'y croyais pas c'est dit honnêtement j'y croyais pas tu m'as vachement surpris c'est bien c'est génial là elle a pas le même type de sourire du col le sourire sincère je trouve je pense ce que tout à l'heure elle avait un sourire moi je j'aime j'aimais pas trop moi aussi j'ai mangé de la salade ce soir mais c'est pas un régime genre je crève de faim c'est juste que j'ai envie de manger des couchonneries dire quand philippe me fait des compliments sur mon service c'est vrai que j'en ai jamais eu au fait c'est bien écoute toi aussi zara c'est ça une équipe on a travaillé en équipe pour une fois aujourd'hui c'était bien franchement ça fait plaisir moi ça m'a fait du bien je pense que aux autres aussi isabelle je l'ai un peu retrouvé un moment j'ai eu les frissons parce que ça m'a rappelé non tcherecte ça m'amène parce que c'est pas une vie que je déteste loin de là je sais qu'elle doit souffrir je sais que c'est pas une fille méchante, elle se protège certainement, je sais qu'elle a du souffrir, je sais, moi aussi, c'est pas la peine, comme ça, de toute façon, ça ne nous avance à rien, ça sert à rien, on est malheureuse, on n'est pas bien, je suis désolée, si je lui ai fait de la peine, j'en sais rien, mais maintenant, on repart à zéro et j'espère que ça sera du fond du cœur. C'est ça. Le service s'est touché à sa front, ils s'en sont bien sortis, j'ai entendu dire que Pierre est revenu, je crois qu'il faut qu'on cause tous les deux. Oh oui. Alors, allez, t'en vas ? Tu vas bien ? Tu vas avec moi ? On peut discuter tous les deux ? Ouais. Permettez ? On va aller dehors, tous les deux, mais là, on n'y va que tous les deux pour le voir. Bon, je veux juste que tu me écoutes. Aïe, 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 aïe. D'accord ? Allez, va, je t'écoute. Je vais te dire ce qui s'est passé à midi. Tu veux que je te dise ? Ils se sont vachement bien démerdés. Ouais. Et tu vois, ça m'a foutu la boule au ventre, parce qu'ils ont été solidaires, ils ont communiqué, ils ont bien compris la façon de faire, et je regrette, je regrette vraiment... C'est exactement ça. Comme tu dis, Champix, le chef d'orchestre, le patron, c'est un peu pareil. Si le patron n'est pas fiable et stable, forcément, ça chie. Avec toute l'équipe. Je reviens un peu plus tard. Bon, visionnage, si vous voulez rejoindre la famille des challengers, parlez-en quand je joue à toutes. Ensuite, à tout à l'heure, je ferai une aparté, du coup, entre les deux épisodes pour parler des challengers. Si, je n'oublie pas. D'accord ? Alors, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, et c'est ce que j'aurais voulu que tu fasses, toi, j'ai fait ton boulot. Je manque peut-être un peu... J'ai envie de faire râler YouTube. Je peux ? Peu de diplomatie. Je laisse peut-être... Je remets un peu en arrière. Oh, on va ? Tu vas bien ? Tu viens avec moi ? On peut discuter tous les deux ? Ouais. Permettez ? Monsieur... On va aller dehors. Tous les deux. Mais là, on n'y va que tout le monde pour le voir. Bon. Je veux juste que tu m'écoutes. Après, je te laisse parler. D'accord ? Allez, va-y, je t'écoute. Je vais te dire ce qui s'est passé à midi. Tu veux que je te dise ? Ils se sont vachement bien émerdés. Et tu vois, ça m'a foutu la boule au ventre. Parce qu'ils ont été solidaires. Ils ont communiqué. Ils ont bien compris le poids, la façon de faire. Et je regrette... Je regrette vraiment. Tu n'as pas été là pour voir ça. Je serai là. Je serai là. Je serai là après. D'accord ? Alors, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, et c'est ce que j'aurais voulu que tu fasses. Toi, j'ai fait ton boulot. Je manque peut-être un peu de diplomatie. Je laisse peut-être... Moi, à mon avis, ce que j'ai... Je laisse un peu troiler les choses. Et je manque... Quand je parle, je crois que je manque de diplomatie. C'est vrai, je le reconnais. Tu vois ? Tu me disais que ta fille, elle se conduisait comme une gamine. Mais c'est toi qui t'es conduit comme un gamin, là. C'est toi qui as eu un comportement d'ado qui pète un câble. Mais je ne suis pas pété un câble. Non, mais c'est un truc que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. J'ai dit, putain, il faut qu'il vienne quelqu'un de l'extérieur. Pourquoi tu m'appelais, alors ? Putain, mais tu devrais être content. Ça veut dire que je ne suis pas capable d'arriver à la... Toi, je veux dire. Mais tire-en du positif. Ne te mets pas sur le reculoir. D'ailleurs, putain, lui, il y arrive en trois jours. Moi, je n'y arrive pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es dans la défaite. Tu n'es pas dans la défaite. Je te file un coup de main. Oui, oui, oui. Je te file un coup de main, je te montre. C'est gentil. Qu'est-ce que tu attends ? Si tu ne m'aides pas, si tu ne fais pas un effort, ça ne pourra pas fonctionner. Eux, eux, ils en font. Maintenant, il n'y a plus que toi. Aujourd'hui, ils ont tous fait l'effort. Je sais très bien que je suis là pour faire des efforts. Alors, il faut que tu me le montres. Tu vois, je veux dire. Mais pas en comportement comme tu as fait ce match à midi. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je veux voir. Non, il faut que je le fasse. Et ce n'est pas ça que je veux voir. Ça me fait du bien que ça sorte. Ça me fait du bien. Si ton naturel est comme ça, il faut que tu l'améliores quand même. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Philippe. C'est bon. D'accord, Pierre ? Oui, oui, oui. Ça va. Tu me promets ? Oui. Oui, oui, oui. J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Bon, la cohésion d'équipe est bien meilleure. Je vais laisser Pierre réfléchir à tout ce que nous venons de nous dire. Clairement, je n'ai absolument rien compris à ce qui s'est passé. Les phrases n'étaient pas finies. Ce que Philippe, il disait, il n'y a pas de souci. Mais alors lui, j'ai pas compris pourquoi d'un seul coup, ça y est, il avait compris ce que Philippe disait, machin. Alors qu'il y a deux secondes, il lui avait dit qu'il n'avait pas compris. Alors là, j'ai... Des gens comme ça, moi, ça me déstabilise. Là. Cet après-midi, je vais la consacrer à Zara. Car même s'il y a des problèmes humains à gérer dans ce restaurant, je suis là avant tout pour la cuisine. Et si les plats de Zara sont très bons, sa présentation laisse à désirer et l'originalité n'est pas au rendez-vous. Ah, c'est bon ça. Sauf que je t'ai dit, t'as vu la présentation, c'est pas ça. Ça va à toutes. Alors là, t'es sur le mode, on dépote, faut dépoter, faut dépoter, mais le visuel, c'est pas ça. Donc je crois que, voilà, tu vois, ce qu'il faut réussir à faire, c'est à la fois des plats de qualité, mais aussi de savoir bien les présenter. Parce qu'un plat, il se mange déjà par les yeux. Et après, la dégustation vient dans un deuxième temps. Mais il faut déjà que ce soit appétissant. Ah, il faut qu'il vienne. Non, tu sais pas. Je vais t'amener dans un petit endroit sympathique. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Non, en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire. Clairement, il descend encore. En Corse, pour une fois qu'il descend en Corse, il fait dégueulasse. Le pauvre. Oh, fromage au lait cru, c'est les meilleurs. Pour nous jouer à un mauvais tour, la Team Rocket, plus rapide que la lumière, rendez-vous tous, ou ce soit la guerre. Oui, la guerre, pardon. Désolée, c'est voilà. Salut François. Bonjour, bonjour Philippe. Ça va ? Ça va ? Bien. François. Alors, je te prénom François. Ça va, bonjour. Alors, on est en Corse, une belle région. Il y a des beaux produits. D'accord ? Alors, je t'ai amené ici pour voir le brout de chaud de François, parce qu'il le fait très très bien. Et je crois que ce qui est important, au-delà de travailler des produits, c'est de voir comment ils sont faits. Et de savoir qui les faits. Tu vas voir ça. Voilà, alors je vous porte à la cave de fabrication pour vous découvrir. Ouais, c'est beau. Tu me portes, c'est bien. T'es Gaillard, alors, tu me portes. Être en Corse et ne pas parler charcuterie ou fromage serait une hérésie. Appelé brousse sur le continent et cousin de l'aricotta italienne, le brout de chaud est un fromage à base de petit lait. Cuit puis conditionné dans des paniers. C'est bon la brousse, j'adore ça. Il peut aussi être salé puis affiné pendant plusieurs semaines. On l'appelle alors le brout de chaud passou. En tout cas, ça sent bon. Ça sent très très bon. Alors moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est... Moi, j'aimerais bien le goûter, ça parce que tu m'as mis le loin de la bouche. Tu vas bien expliquer le truc, le fonctionnement, mais j'aimerais bien le goûter. On va le goûter. Tu me fais bonne la vie. C'est parti. Alors, je vois sortir les premiers. Allez-y. C'est très bon. C'est tout en finesse en plus. C'est bien de voir ces phases d'évolution dans le fromage et toutes les possibilités que tu peux faire, ça te laisse penser qu'elle peut faire plein de plats avec ça. Et avec ça, on va faire des cannellonis. Je ne te raconte même pas. Donc, ça te donne l'idée quand même. Tu comprends ? Donc, ce que je te disais, et c'est important, c'est de goûter à la fois déjà les produits au départ, mais c'est aussi ce que tu fais. Donc, tu te rends compte des associations et des possibilités que tu as à travailler les produits, à les mettre en avant dans le restaurant. Bon, François, merci pour cette dégustation. Ça me donne plein d'idées. À toi aussi, j'espère. Tu en as un petit peu en réserve pour moi, là ? À repartir ? J'ai de la moustache et je fais de la musculation. Je ne dois pas avoir la ref. Ouais, j'adore le fromage aussi. Je vais prendre des notes. Clairement, là, je regrette de ne pas avoir de four, parce que vu ce qu'il y a sur la table, je pressente ce qu'ils vont me faire. Forcément, ils sont allés voir le truc qu'ils l'ont dit, mais... Ah, ils sont dans la cuisine ! Ils n'ont même pas une cuisine à la bière, comme ils font d'habitude. Ils sont dans la cuisine du resto. C'est bien la première fois que je vois ça. Mais là, ouais, je regrette de ne pas avoir de four. Clairement. Mais cannelloni, qu'est-ce que j'aime ça ! La charcuterie, il ne faut pas qu'elle ait trop de gras, parce que j'aime pas ça, sinon. Mais comme il lui a dit ça, c'est très bon, mais... Alors, par contre, c'est moche. Ça va, la pauvre. Ce que je te propose, c'est qu'on va retravailler un petit peu cette recette de cannelloni que tu fais. Je l'ai un petit peu revisité, mais ce que je veux, c'est un visuel parfait et appétissant. Pour les cannelloni au brou de chaud, préparez d'abord une sauce tomate maison dans laquelle vous mettraz 8 tomates mondées puis concassées, 3 échalotes émincées et 2 gousses d'ail écrasées. Alors là, je mets mes échalotes et l'ail que je fais revenir. On rajoute la tomate dedans, du sel, du poids, vas-y, assaisonne, et je vais rajouter une petite cuillère de concentré de tomate pour la couleur, ça va donner une couleur un peu plus foncée aussi, ça va donner un peu plus de goût. La sauce, j'ai l'impression que c'est bon. C'est bon ? Eh bien, on l'arrête. Regarde, allez, voilà. Est-ce que tu l'as goûté ? Moi, je l'ai goûté, mais toi, tu ne l'as pas goûté par contre. Ouais, c'est bon. C'est bon, comme ça. Ensuite, on va préparer l'appareil. À cannelloni. On va prendre un oignon qu'on va ciseler, pareil. Tu mets ta main comme ça. Pas comme ça. Pourquoi ? Parce que là, comme ça, et là, en rentrant tes doigts. Je fais ça avec mes ongles. Du coup, j'ai toujours la bouffe qui se met derrière les ongles quand je fais ça. J'ai horreur de ça, ça me saoule. Je ne peux pas te couper à aucun moment. Parce que c'est ton doigt qui conduit la lame. Voilà. Tu fais revenir tes oignons. Clairement, il a des couteaux qui coupent bien. On va mettre nos épinards. Donc, on fait revenir les épinards dans les oignons, comme ça. Et le beurre. Voilà. Et le beurre. Voilà. On va les laisser cuire. Deux, trois. Quand je coupe le poulet aussi, c'est pareil. Après, j'ai plein de morceaux de poulet sous les ongles. J'ai horreur de ça. Tu peux le baisser. C'est juste pour bien faire suer l'eau. Pour qu'elle s'en aille. L'eau de végétation. On va les laisser refroidir. D'accord ? On va bien les laisser refroidir. En attendant que les épinards refroidissent, préparez une béchamel en suivant la règle du temps pour temps. C'est-à-dire prendre la même quantité de beurre, de farine et de lait. On va la poser là, regarde. Je n'aime pas la béchamel. Alors là, on a mis un peu de sel, un peu de poivre. On va mettre de la noix muscade maintenant. D'accord ? On va mettre de la noix muscade. Oignons ! Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va râper un peu d'ail aussi pour corser. Parce que moi, je veux que la sauce elle est à... Ben forcément, on est en Corse, on Corse. Vraiment du goût. De l'ail frais. Pour vraiment donner un bon goût. Ensuite, là, on va finir maintenant notre appareil à cannelloni. Du bon brouc du pays. Tu es obligé de faire ça, c'est obligatoire. On va bien mélanger ça. Tu n'en mets pas ? On n'en a pas trop ? Écoute, si tu veux en mettre plus, on met de plus. On va rajouter du parmesan. Tu mets du parmesan dedans ? Non. Je remets du parmesan. Elle n'a pas de micro ou quoi ? On ne l'entend pas du tout. C'est chelou. Ça va les lier. Je rajoute un petit truc. C'est des pignons. Des pignons de pince, c'est bon ça. Pour amener de la mâche, pour amener du craquant. Tu vois, ton appareil est prêt. Tu vois la texture qu'il a, ton appareil ? Donc là, on va goûter. On va voir ce que ça donne. On va mettre des étoiles. On va voir l'assédonnement, s'il est bon. Manque un peu de sel. Voilà. Un petit peu de sel. Mais c'est bon. Est-ce que tu sens le brooch ? Non, pas trop. Tu veux qu'on en rajoute un peu ? On en rajoute un peu, ça te fait plaisir. Allez, vas-y. Voilà. Là, on va le sentir davantage. Alors, on va remplir notre poche. Là, voilà. Ils sont pré-cuits, ces machins. On va les farcir. Je remets un peu de l'autre côté. Tu vas venir napper tes cannelloni. Une bonne sauce béchamel. Tu vois, on sent bien l'ail, là, c'est bon. Ils sont beaux, ils sont jolis. Et pourquoi il n'y a pas la sauce tomate ? Ok, et tu me mets ça au four. Allez, pendant 10 minutes à peu près. On va les mettre au four. Allez, Zara, tu m'amènes les cannelloni. Ok. Voilà. Là-dessus, on va mettre notre petite tomate. On va casser. Ok. On va mettre un petit peu d'herbe, un petit peu de basilic. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. À la fin. Et là, moi, je peux te dire que tu n'as pas besoin de mettre un million de trucs. Ça suffit. Regarde. J'en ai mis deux, j'en ai autant que toi. Quatre. Tu en as mis quatre, j'en ai mis deux. Ça, c'est ce que tu faisais avant. Oui. Et c'est ce que tu feras maintenant. On goûte ? Ah oui. On prend qu'aide. Alors ? C'est une tuerie. Bon, la béchamel en moins, j'aime pas ça. C'est très, très bon, tu vois. Et ça, tu es capable de le faire. Avec les pignons. Tu es largement capable de le faire. Merci. Dès demain, je vais essayer de faire un effort en faisant quelque chose de beau pour montrer à Philippe que j'ai compris ce qu'il attend de moi. Top. C'est bien. C'est bien travaillé. Hein ? Merci, chef. Ouais, les lasagnères. La béchamel. La béchamel. Ouais, c'est ça. J'ai été choquée du bisou sur la main, quoi. Ça m'a... Trop, trop de contact physique, là. Ça va ? Oui. Bien, bien, bien ? Bien, bien, bien. Bon, alors, on m'a dit que l'écorce avait la tête dure. Ils ont la tête dure. Mais bon, je vais y arriver. Maintenant, ce que je voudrais, comme elle a bougé, c'est le côté restauration. Alors, en fait, il s'avère que cet établissement est là depuis des années. Par contre, cet établissement a besoin de se rafraîchir. Il n'est pas du tout tendance. Et ce serait bien de trouver un espace pour que les jeunes trouvent un endroit sympathique, plutôt que sa lonté moderne, on va dire. Exactement. Ouais, absolument. Donc, Franck a étudié la question. On a réfléchi, notamment pour, bon, tu vois, maintenant l'établissement. D'ailleurs, je vais te montrer, donc, si tu reconnais un petit peu, c'est cet espace-là, en fin de compte, qu'on souhaite, nous, dédier un petit peu aux jeunes, sans pour autant les couper. C'est-à-dire, on ne veut pas les isoler, on ne veut pas trop, voilà. Il faut garder les deux. Il faut faire un mix des deux. On a quand même une clientèle d'habituée. Donc, il faut la garder. Mais il faut aussi pouvoir leur dédier un espace qui leur convienne complètement, tant sur le design, mais aussi pour pouvoir se poser. Donc, on a posé une commission Wi-Fi, ordinateur. Clairement, je ne pourrais pas non plus. C'est vraiment l'idée qu'on a aujourd'hui sur cette partie. C'est parfait. Moi, je trouve que l'idée et l'approche est bonne. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. C'est sur cette axe qu'il faut aller. Et normalement, ça devrait marcher. Il y a un monsieur moustachu qui disait la même chose, qu'il était marié à sa patrie et qu'il ne pouvait pas être marié à une femme. Encore une fois. Ouais, ouais, c'est super. C'est super. Au chambat. Super. Il n'y a plus qu'à faire au boulot, maintenant. Je ne les ai pas vus, les graphiques. A vos courage, à bientôt. Si le look du restaurant va enfin être changé, le dernier gros chantier de cette semaine, c'est Pierre et Isabelle. On va dire ça, ouais. Sauf qu'il est au-dessus. J'ai donné rendez-vous à Pierre, au cœur de la montagne corse, pour discuter. Un peu plus honore. Le restaurant n'est pas simplement un problème employé patron. C'est surtout un problème perfil. Dans les deux cas, ils doivent se faire confiance et se rapprocher pour faire fonctionner leur affaire. Sinon, tout ce que j'aurais fait... Il est debout, là ? Ah, les graviers. Il est autrichien, de base. Salut Philippe. Eh, comment va ? J'ai presque la même. Mets-toi à l'aise. Descends. On discute tous les deux. Aïe. Entre mecs. Aïe. Entre motards. Entre motards. Moi aussi, entre pères de famille. Ouais. On a commencé une discussion. Ben voilà, il était marié, s'il était déjà papa. J'ai pas fait gaffe, le pantalon. J'ai pas regardé. J'aimerais qu'on continue maintenant, mais qu'on approfondisse un peu plus. Alors, moi ce que j'ai vu hier, c'est une équipe soudée et contente. Il avait des gens qui ont communiqué entre eux, qui ont tiré un petit peu un trait sur ce qui s'est sur le passé. Exactement. Mais je vous espérais que ça va continuer. Il y a une chose. Non, il est pas divorcé. Une chose que je ne pourrais pas faire. Et ça, il y a que toi qui le feras. Et si t'arrives pas à le faire, ça marchera pas. C'est que tu parles à Isabelle. C'est que t'ouvres ton cœur. C'est que tu joues ton rôle de père. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que tu dises. Désolé YouTube, encore hors sujet, encore machin, encore voilà. Mais non, par rapport à ça, c'est pas une histoire d'être prof ou pas prof. C'est juste que je suis calée là-dessus parce que mon grand-père a fait la guerre justement. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup. Tout à ta fille, que tu lui parles comme un vrai père, comme quelqu'un qui est fier d'elle, comme quelqu'un qui l'aime, qui croit en elle, et qui est sûr que vous allez y arriver tous ensemble. Mais il faut lui dire. On va y arriver. Je te garantis qu'on va y arriver. Mais c'est aujourd'hui que tu vas le faire. C'est maintenant. Elle t'attend. Ça va. OK. Si tu fais pas ça, moi j'aurais perdu aussi. Non, mais je vais le faire. C'est pas facile, mais il faut y aller. Je compte sur toi ? Oui. Tu peux compter sur moi. Allez. A toi de jouer Pierre. C'est le moment ou jamais. Ça doit être l'hôtel où il loge. Il faut que ce déquic ait lieu. Allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je pense que c'est ce qu'il me fallait Il fallait qu'on s'explique C'est fait On va aller de l'avant Je pense qu'ils ont beaucoup cuté Parce que clairement ce qu'on a vu C'était pas grand chose C'est le dernier jour pour moi à corté J'espère avoir resserré les liens C'est comme si tu te mariais Et tu étais en mode Hé je vais me marier Tu diras au maire Que je dis oui Et qu'en fait t'es pas là C'est pas grave J'ai le même père Ouais ouais C'est chelou quand même Le perchman Je l'aime le perchman de ma fille De toute l'équipe Depuis deux jours Les décorateurs travaillent Dans le plus grand secret Et c'est un tout nouveau restaurant Qu'ils vont tous découvrir ce matin J'ai hâte de leur faire visiter Qu'est-ce qui est bien là ? Qu'est-ce qui se sent bien là ? Moi je me sens pas bien Qu'est-ce qui se sent bien là ? Bah personne Je crois Pour une fois on est tous d'accord Pour une fois on se sent pas bien Tous en même temps Vu la surprise qu'on va avoir On va quand même laisser 30 ans 30 ans derrière nous C'est une autre histoire qui commence Donc si tu veux On était un peu tendus Il y avait beaucoup d'émotions Beaucoup d'émotions J'étais émue parce que je savais Enfin qu'il y avait une surprise Qui nous attendait Dans ma tête je me suis dit Ça va être comme ça va être Mais ça va être mieux qu'avant Ça c'est sûr Non non C'est oublier les 30 ans C'est bon non Ça va ? Ça va ? C'est mon en forme ? Ouais Pierre ! Ça va mon ami ? Elle a mal fait les plaques derrière Comment vous sentez ce matin ? Ça va ? Ça va ? Vous avez pas pleuré maintenant C'est pas le moment Là on est bien là On est bien Vous êtes contentes cette semaine De ce qui s'est passé ? Ouais franchement Vous avez été super en tout cas Merci Tous Il a fallu passer par tous ces moments forts Parfois difficiles Mais c'était nécessaire Pour tout le monde Mais en tout cas Vous avez reçu de vous remettre en question Ça c'est important Et vous ressouder Bon On est prêt ? Un moment de tout ça ? Ah moi c'est un truc J'arrête pas de dire à mes enfants Que je les aime C'est 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 important De se le dire Tu peux pas Tu peux pas douter De l'amour de tes parents Si tu doutes de l'amour de tes parents Tu peux pas grandir sereinement Ça c'est clair Je pense Allez Allez on y va C'est parti Allez go Allez Allez-y Ça fait trop mal Allez-y On va rester là Pour l'instant D'accord Tac tac Allez pas trop loin Lâche ça Po 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 C'est beau Super C'est beau C'est un plaisir C'est magnifique Ça change Classe Super Quand je tourne la tête Que je vois l'intérieur Je fais Wow Rien à voir Dehors L'intérieur dedans Ça fait vraiment restaurant L'intérieur fait vraiment Vraiment restaurant Chose qu'on ne voyait pas Avant en fait Asseyez-vous Tiens regarde Asseyez-vous Allez tiens Allez essayez-les Tiens une petite table de deux là Tac une petite table là Vas-y Nabil Même les plateaux Les plateaux C'est quoi C'est ici Regarde Ça n'a plus rien à voir Ça donne vraiment C'est beau C'est tout à fait à l'opposé Il me semblait Qu'en restant En gardant des couleurs claires Ça pouvait attirer les gens Mais là Franchement Ce qui fait la différence C'est qu'on voit On met vraiment en évidence Ce qui est important En fait La mise en place Tout le mobilier Ressort Voilà Super contente J'y pensais Ouais ça fait grotte un peu Ah là Ce bois Il est magnifique Là ça Juste magnifique Juste comme Je l'ai rêvé Juste peau Juste magnifique Tout dressé Peau Les couverts Les peaux verts On n'entend rien La belle peintre Oh Est-ce que je l'ai sur mon truc Je l'ai pas Je l'ai pas J'ai pas le son Sur mon machin J'ai le Oula J'ai le J'ai des remboursements À faire Mais non Je J'ai pas le droit De recevoir un message Ça y est Non c'est clair Ça va être pas Niveau luminosité Et en plus Tu vas allumer Toutes tes lumières Tu vas consommer Plus d'électricité Voilà C'est magnifique Michel a interdit De faire la sieste De là Michel a l'impression C'est beau C'est pas tranquille On se relaxer Franchement C'est magnifique C'est ce qui manquait Merci La première chose Que j'ai repérée Et c'est le coin A mon avis Où j'irai L'endroit où je vais m'asserrir En premier Ce sera le petit salon Qu'on a fait Au fond du bar Voilà Ah c'est génial Même le bar A été repensé Il sera plus agréable Pour Michel Bien Ça fait tout ressortir Ouais Ouais D'accord Michel tu te sens comment là ? Là je suis bien C'est bon Ouais Bien Je suis ému Parce que C'est 30 ans Que je suis là J'ai travaillé Avec le père De Pierre Toussaint Maintenant avec Pierre Toussaint Maintenant avec La fille Et j'ai des souvenirs Dans ce bar Et ça remonte loin À 30 ans C'est comme disant Un morceau d'une histoire Qui est tourné là Sincèrement je pense Que Michel va reculer Le départ à la retraite C'est pas un peu prétentieux ça ? La première salle totalement inutilisée jusqu'à présent a été réorganisée On l'a séparée en deux Le premier espace réservé au personnel a été meublé entièrement pour aider Isabelle dans sa mise en place Et l'autre pour attirer une clientèle plus jeune a été redécorée en espace lounge L'idée c'est que cet espace soit dédié justement aux jeunes Ils peuvent se sentir bien Et cet endroit n'était pas exploité Il n'y avait rien C'est dommage Le pauvre Putain le basque il est venu là Il nous a tout chamboulé là C'est incontinental Ils ont pas réparé le trou sur la porte ça me stresse Ah non ils ont carrément enlevé la porte Ah ouais là Ah ouais merci Il y a des belles assiettes là Tu vas pouvoir en faire des belles choses là Hein ? Tu vois ? Je voulais toujours ça J'ai rêvé de ça Ah voilà derrière tu l'as D'ailleurs tout à l'heure Tu l'as ? C'est énorme la vicelle Ce qui me manquait Trop beau C'est là juste J'avais envie d'aller sortir C'est bon je commence C'est incontinental On dit pas c'est incontinental Je vais coller si ça te plaît Ah ouais ouais franchement On a galéré tellement On a galéré C'est la récompense Ça a servi à quelque chose Ouais Je t'ai battu aussi On attend On a plus qu'à travailler maintenant Merci Fifi Dans les menus Il y a Fifi Et la cuisseau à l'hôtel Bon écoutez moi maintenant là On arrête de rigoler Les continentaux C'est ceux qui habitent sur le continent Donc en France Puisque du coup Les corses ils vivent sur une île Donc du coup Tous ceux qui ne vivent pas sur l'île Sont des continentaux Et donc voilà Donc un continental c'est un habitant du continent Maintenant il va falloir agir A midi on a un gros service Il y a du monde qui va débouler Alors on a à faire quoi ? Nous On a un plat du jour à mettre en place Et vous vous avez à servir les gens Et là aujourd'hui On explose tout le monde On me fait un grand service D'accord ? Un petit chéri Allez un petit chéri On part Non Rien à voir Isa s'est mis direct dans le bain Ça tombe bien Tout corté fait la queue Pour découvrir le nouveau restaurant Il faut que toute l'équipe soit au taquet J'ai du caractère Je vais les booster les autres Pas de soucis Bonjour Alors c'est pour moi Pour déjeuner Déjeuner s'il vous plaît Déjeuner Venez suivez moi Allez-y Prenez place Bonjour Ça change Vraiment c'est très beau Je disais ça avait besoin de rénovation Ça faisait un peu vieux Mais là normalement Très très beau Et pendant que les premiers clients s'installent Pierre s'est lancé dans un étrange rituel Ils sont vraiment fous ces corses Mais non Quand il y a quelque chose qui est fait à neuf On balance du sel par-dessus l'épaule gauche Du gros sel par-dessus l'épaule gauche Vous organisez Ça se fait Ouais ouais j'ai vu le vent On y va Je prends dans notre douche Pour la table 6 5 plats du jour Ça marche 5, 2, 4 3 plats du jour Ouais Allez Casseroles derrière Par contre là Il faut travailler trop près Donc on doit travailler correctement Ça marche Ok Ça marche C'est obligatoire La pose de travail propre La tomate Il y en a la sauce tomate à Nabil C'est lui qui va la mettre Une cuillère Une petite fouchette Là et tu la mets Toi tu mets juste au milieu Au milieu Ah c'est trop beau Non bien Ça l'est trop bonne aujourd'hui Tout le monde est bien Tout le monde est souriant Ça marche bien On est content de travailler Super Allez vas-y Envoie Je suis là Je suis là J'arrive Alors Il y aura 2 plats du jour Pour la 11 Comment ça se passe Ouais c'est pas faux Ça fait gamelle Ah Super Je l'aurais pas cru il y a 5 jours L'équipe au complet Travaille dans la bonne humeur Les tensions ont disparu Et avec le sauté de veau Que Zara et moi avons préparé ce midi C'est un succès total Ouais je pensais que j'allais faire Les cannelloni Par cœur Enfin mais je vais le redécouvre Et c'est vraiment sympa Non franchement très bon Très bon Très bon A reproduire même à la maison Le vossette à piquer au chef Et à reproduire à la maison Non j'ai oublié mon sondage Et je le ferai à la fin Du moins Quand on est arrivé Ca a été le décor On a été surpris Moi et moi J'ai été surprise par le décor Surprise par l'accueil Des patrons Surprise par l'accueil d'Isabelle Non très bien Franchement Je suis épatée C'est honteux Je n'ai plus rien à leur apprendre Le service est presque terminé C'est le moment toujours difficile Des au revoir Je crois que vous êtes Vous êtes bien partis En tout cas là Je vous sens bien Pierre et Isa Regardez comme vous êtes beaux Tous les deux Mais ouais Mais vous êtes beaux Tous les deux Oui oui je le ferai Ah vous voulez que je le fasse maintenant L'accent est incroyable Oui bah oui Alors je le fais maintenant Hop Alors Avenir Du restaurant Ouvert Fermé Allez je vous laisse Trois minutes Je vote pas parce que moi J'ai vu le résultat Ouais j'ai vu Non je sais pas si il était avec sa maîtresse C'est court trois minutes Oui c'est court Mais parce que l'épisode Il bientôt finit Il finit dans trois minutes Donc Ça serait Ça serait bête Moi je m'en vais C'est fini pour moi On va te revoir Je reviendrai peut-être un jour T'inquiète pas On va aller le voir On va aller le voir chez lui Allez viens me faire un bisou Zara je vais m'en aller Viens me voir Allez viens Ça va ? Ça va vas-y ? Il lui a fait un bisou Dans le cou Mais c'est quoi cette histoire ? Allez Je t'embrasse Allez sois forte D'accord ? Eh Michel Comment je vais faire moi Mon petit confident là Je vais venir te voir Tu vas venir me voir On sent tes millions ? J'ai promis J'espère J'espère que tu y seras Merci Allez Vous avez fait super tous Je me suis allé y aller Pierre Je vais me faire la vide Attends je crois Toi je veux venir te voir T'inquiète pas Bon soyez forts tous Soyez unis Ok ? Ouais mais on est complice Tu vois pas qu'on est tous complice D'accord ? Il y a la complicité qui s'est créée L'on pour nous Qu'on avait au départ Et je crois qu'on a retrouvé la complicité Ça c'est le plus important Je vous aime tous Merci Ciao Ciao merci Allez le tablier Oh la la Je t'ai bouleversée C'est normal Ah bon ? On s'attache Il a du coeur ce type Il est comme ça Il a du coeur Comment tu veux même pas pleurer ? Oh non C'était dur C'était très dur On va chercher Zara Allez 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 On est là Allez On s'est retrouvés On s'est retrouvés Tous et deux Grâce à Philippe Ouais Il a fait une bonne chance Il nous a rapprochés Mais j'étais pas la pierre Zatam Trois mois après le passage de Philippe Le restaurant connaît une seconde jeunesse Les clients sont revenus Et profitent de ce nouvel espace Zara continue de se perfectionner en cuisine Et invente chaque semaine De nouvelles recettes Fière et Isabelle se retrouvent peu à peu Et abordent désormais l'avenir Ensemble En famille Et voilà Ouais c'était vraiment chelou comme fin C'était perturbant Du coup il reste quelques secondes Et vous avez voté à 60% Pour que le restaurant soit resté ouvert Du coup la réponse est Vous avez eu raison Le restaurant est toujours ouvert Et il s'appelle le café de France Ça me fait rire du coup Parce qu'on est en Corse Enfin voilà Et 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 du coup Bah voili voilou Sur ce on va dire au revoir à Youtube Que je dis à la prochaine Et portez vous bien Et Pas le café de Corse Oula ouais Donc A la prochaine Youtube Je vais mettre mon petit Marqueur Fin Au revoir Bye bye Youtube A la semaine prochaine Nous on reste du coup Pour 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 le deuxième épisode Au revoir